Bonjour à toutes et tous, nous pourrons introduire ce dernier webinaire. Et avant de débuter notre table ronde tous ensemble, nous allons donner la parole à M. Dubois Clément, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, en charge de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement. M. Dubois Clément, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, beaucoup de plaisir d'ouvrir ce dernier webinaire, ce sixième webinaire de ce cycle organisé par l'Institut Paris Région, en lien avec les services de la région, pour préparer ce qui sera la révision du futur SDRIF, de ce SDRIF-E environnemental que nous souhaitons porter. Cette dernière rencontre, qui a pour objet de tirer les enseignements, de faire une sorte de bilan, de projection, des consultations qui ont eu lieu en matière d'aménagement et de planification pour cette région ZAN, ZEN et circulaire que nous souhaitons, vient clôturer donc cinq cycles de travail extrêmement riches et cinq ateliers qui ont porté sur les thématiques d'habiter, de travailler, produire, de s'approvisionner, de se déplacer et enfin, du bien-vivre en Ile-de-France. Ces ateliers ont permis de marquer des tendances de fond que nous intégrerons, bien évidemment, à nos travaux pour ce futur SDRIF-E, avec pour nous trois enjeux principaux. Le premier, c'est tenir compte de la notion de thématiques interconnectées, que ce soit en matière de logement, de mobilité, d'activité économique, de loisirs, d'espace de nature. Tout cela doit être considéré comme un seul ensemble cohérent et doit être pensé dans le cadre d'un document tel que le SDRIF, qui se veut non seulement un document urbanistique stricto sensu, mais également un document de développement durable, si on prend l'acception anglo-saxonne, c'est l'acception la plus large que l'on peut avoir de ce terme, eh bien l'ensemble de ces éléments doit peut-être être pris en compte dans ce futur SDRIF environnemental. C'est des enjeux de mixité des fonctions au niveau régional, de réversibilité des usages, on en a beaucoup parlé, notamment pour nos bâtiments. C'est la question de la transformation d'un certain nombre de lieux, de sites, de zones d'activité, qu'elles soient obsolètes ou qu'elles soient amenées probablement à le devenir avec la modification et l'évolution des usages. C'est la prise en compte de l'impact du télétravail sur les mètres requérés de bureaux, mais aussi sur les logements, parce qu'on pense principalement au bureau, mais ça a également des impacts directs sur la typologie de l'habitat qui est proposé aux Franciliens. C'est la réflexion sur les implantations logistiques, la définition, la mise en œuvre du ZAN et la production, tout en conciliant la production du logement et la lutte contre le mal logement. C'est également, quand on parle de ces thématiques interconnectées, la question de la diversification des activités de plein air pour essayer d'offrir, de donner une meilleure qualité de vie aux Franciliens. On peut parler bien évidemment des pratiques sportives, mais également des questions de travail sur la nature, de jardinage, de potager urbain, de permaculture, sur lesquelles nous avons énormément de choses à faire. Le deuxième axe, au-delà de ces thématiques interconnectées sur lesquelles nous souhaitons appuyer ou regrouper nos enjeux, c'est la question de la conciliation entre elles des échelles parisiennes, avec un double enjeu qui est d'inscrire à la fois la planification régionale dans une perspective territoriale élargie, tout en tenant compte, et c'est toute la difficulté de l'exercice, des enjeux de proximité, voire d'hyper-proximité, lorsque l'on parle des bassins d'emploi, des questions de mobilité de proximité, notamment des consorts de l'épicentre parisien, la question de l'approvisionnement et de la logistique, et d'arriver à intégrer tout ça sur une véritable coopération entre les territoires. Et puis, quand on parle des échelles à concilier, c'est aussi naturellement l'intégration de la question des espaces publics en termes d'acceptabilité, de désirabilité presque, si vous me passez l'expression, pour les habitants, c'est-à-dire c'est d'arriver à avoir cette réflexion en travail et en implication avec les habitants. Et puis, le troisième axe, le troisième enjeu sur lequel nous souhaitons également fortement appuyer, c'est la question des modèles de développement que nous souhaitons questionner à horizon 2040, le SDRIF de 2013 fixé à horizon à 2030, nous sommes en 2021, nous souhaitons enclencher cette procédure qui nous amènera à disposer d'un SDRIF E à horizon 2023-2024. L'horizon que nous visons est donc un horizon d'une décennie plus loin, un horizon 2040. Et ça nous impose d'imaginer une région qui soit plus résiliente qu'aujourd'hui pour faire face aux évolutions climatiques, naturelles, de pollution également auxquelles nous sommes confrontés. C'est la question absolument fondamentale de la densification et de la concentration métropolitaine. Quelles sont les alternatives pour essayer de limiter l'étalement urbain en conciliant le besoin de nature en ville et en même temps un refus de plus en plus fort de cette densification à proximité de chez eux par un certain nombre de franciliens ? Donc comment arriver à faire tenir ou à concilier des objectifs qui peuvent être assez profondément contradictoires ? Comment également avancer vers une Île-de-France bio-régionale avec une autonomisation des bassins de vie pour réduire la carresse en espace vert et lier les questions écologiques et sociales ? Nous avons également un travail de fond à porter sur les déplacements et la décarbonation, comment travailler, comment imaginer, comment densifier nos nouveaux modes de déplacement. Mais au-delà de ces nouveaux modes de déplacement, est-ce que nous ne pouvons pas au fond aller vers un évitement maximal, pas une suppression, mais un évitement maximal de ces déplacements ? Et puis on mesure bien globalement que la transversalité de ces enjeux environnementaux, climatiques, on les retrouve, ils irriguent tous les axes, toutes les artères de l'aménagement et au fond, ils sont le reflet du nouveau modèle de développement que nous souhaitons porter, un modèle de développement qui s'appuie sur des facteurs de résilience et de bien vivre. Alors ce drift environnemental, et je terminerai par là, il doit être pour nous le document permettant d'assurer une cohérence entre les enjeux urbains, économiques, environnementaux et de mobilité. Il sera grâce au travail que vous initiez aujourd'hui, une opportunité de planification croisée des enjeux du métabolisme francilien pour, au fond, permettre tout simplement un développement urbain cohérent. Et un développement urbain cohérent, c'est quoi ? C'est garantir la qualité de vie des franciliens. C'est ce que nous allons porter ensemble. Merci à vous de vos contributions pour essayer de tenir cet objectif qui, au fond, est le seul qui vaille quand on a un engagement public. Merci à vous. Bon courage pour ce dernier webinaire et à très vite. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Barrero, directrice de la mission planification à l'Institut Paris Région, et je vais animer cette table ronde avec Thomas Cormier, chargé d'études à la mission planification. Nous sommes appuyés par Alexandra Coquière et Jean Benet, également chargés d'études à la mission, pour l'animation du fil questions-réponses. Tout d'abord, merci au vice-président pour avoir introduit ce séminaire en rappelant les grands enjeux soulevés lors des webinaires thématiques, enjeux auxquels le projet Ile de France 2040 va devoir s'atteler en réponse aux besoins des franciliens d'aujourd'hui et de demain. Ce dernier webinaire vise à poser les premiers termes de la réflexion autour de la démarche de planification de l'Ile de France, à travers l'objet même qu'est le SDRIF ou le SDRIF-E, outil de planification stratégique et réglementaire de l'aménagement, guide des politiques concourant au vivre-bien en Ile-de-France, pour reprendre le titre de cette consultation des acteurs. Le développement en Ile-de-France est en partie le fruit d'une longue histoire de la planification, dont chaque stratégie révèle et reflète les priorités et les ambitions d'une époque. La région Ile-de-France a récemment annoncé sa volonté d'engager la révision du SDRIF, approuvée en 2013, dans la perspective d'une région zane, zen, circulaire et résiliente. Les intervenants qui ont participé aux différents webinaires ont clairement souligné les répercussions en cours ou à venir des grandes transitions environnementales, sociales et économiques sur nos façons d'habiter, de travailler, de consommer, de nous déplacer. Hier, ils ont aussi rappelé les attentes des franciliens pour bien vivre en Ile-de-France, attentes pouvant faire l'objet de revendications croissantes des citoyens d'être partie prenante des décisions qui impactent leur lieu de vie. Ces mutations augurent de nouvelles configurations du développement territorial et remettent en cause une certaine idée du modèle de planification. Nos intervenants d'aujourd'hui vont donc réinterroger l'exercice de planification de la région francilienne, les conditions de sa pertinence pour porter le projet Ile-de-France 2040, un exercice moins descendant et davantage cadre des négociations et des solidarités locales identifiées comme levier de la vision régionale. Pour tenter de dégager quelques éléments structurants, les échanges de cette matinée sont organisés autour de trois axes principaux qui sont intimement liés. Le premier axe porte sur les attendus de la planification régionale, quel sens donner à la planification d'aujourd'hui au regard des défis globaux qui interrogent de plus en plus nos modes de vie, qu'apprend-on des expériences passées et étrangères ? Le deuxième axe porte sur la gouvernance, quels sont les acteurs, les faiseurs des territoires franciliens ? Quelle place d'une vision régionale par rapport à la multiplication des initiatives institutionnelles ou pas ? Le troisième axe porte sur les échelles spatiales entre proximité et interdépendance. Quelles sont les échelles de projet qui contribuent à construire le territoire régional et qu'il faut articuler ? Enfin, nous poserons une dernière question à nos intervenants sur ce qui leur semble important pour le prochain SDRIF, les principes, les leviers, les modes de faire à soutenir. Pour nous accompagner dans ces réflexions, nous avons donc la chance d'accueillir cinq intervenants que je salue et que je remercie très sincèrement de leur présence, d'autant, et je tiens à le souligner, que chacun et chacune a manifesté un réel enthousiasme signant l'intérêt d'un tel exercice de consultation des acteurs en amont de la révision du SDRIF. J'accueille donc Daniel Béart, géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, co-titulaire de la chaire Aménager le Grand Paris, consultant au sein de la coopérative Acadie, Sylviane Delmas, conseillère au Césaire Île-de-France, présidente de la commission aménagement, inspectrice générale honoraire à la RATP, Xavier Desjardins, urbaniste, professeur en urbanisme et aménagement de l'espace à Sorbonne Université, consultant au sein de la coopérative Acadie, Christine Lecomte, architecte urbaniste, maître de conférences à l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles, très récente ancienne présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, lauréate en 2011 du palmarès des jeunes urbanistes et enfin André Thor, économiste, directeur de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, rattaché à AgroParisTech, rédacteur en chef de la revue d'économie régionale et urbaine. Petit rappel avant de démarrer, nous sommes ensemble pour 2h30, ce temps d'échange sera aussi l'occasion de répondre à certaines questions des participants, peuvent s'exprimer via le fil questions-réponses. Nous vous invitons donc à interpeller les intervenants ou à laisser vos contributions dans le chat dédié. Xavier Desjardins, nous démarrons avec vous pour comprendre quel est le rôle de la planification dans la construction d'une vision comme le projet Île-de-France 2040, tel qu'annoncé par la région. C'est une question complexe qui peut être éclairée par une courte analyse historique. A quel objectif a répondu la planification depuis les années 1960 ? Qu'est-ce qui distingue l'exercice de planification à venir de ceux d'hier ? Merci beaucoup Sandrine pour cette question et bonjour à tout le monde. Effectivement, c'est un peu plus facile de répondre aujourd'hui sur le contenu de la planification qu'il y a un an ou deux parce que le mot revient un peu en grâce et on a vu qu'il y a un haut commissaire à la planification, etc. Donc le mot revient, mais la chose n'a jamais vraiment disparu. Et donc effectivement, on peut revenir peut-être brièvement sur les fonctions qu'a assuré la planification. Et en fait, je pense qu'on peut peut-être résumer en trois âges pour lesquels je vais peut-être un peu simplifier, mais donner la tonalité principale des fonctions qui étaient attribuées à la planification. Dans les années 1960 à 1980, il me semble que la grande question qui était posée à la planification, c'était la distribution des équipements et le phasage de la distribution des équipements et où on plaçait les territoires dans la file d'attente d'équipements qui étaient des équipements sportifs, des équipements culturels, des prolongements de lignes de transport collectif, etc. Et donc, voilà, c'était une planification dans laquelle la dimension de la programmation était très, très importante et dans laquelle, on s'en rappelle en tout cas en Ile-de-France, l'État était extrêmement présent. Ensuite, on a un deuxième temps, peut-être des années 1980 à 2010, où la dimension de temps long disparaît, disparaît et beaucoup moins présente, et où peut-être les deux mots-clés, on pourrait résumer les exercices autour de deux mots-clés qui sont développement durable et attractivité, où d'une certaine manière la planification sert fortement, je dirais, à construire le cadre de l'attractivité des territoires. On pourrait dire la coordination intelligente, des initiatives, d'où qu'elles viennent. On peut dire que la planification était comme ça et donc une coordination, je dirais, intelligente, c'était à la fois la comptabilité territoriale de toutes les initiatives, des collectivités qui prennent à cette époque-là de plus en plus d'importance avec la décentralisation. Et donc, cette compatibilité aussi, on veillait à une compatibilité entre les enjeux environnementaux, sociaux, économiques et c'est bien le mot développement durable qui exprimait cette volonté d'organiser intelligemment les énergies. On fait ça comme ça. Et dans cette époque, bien évidemment, on se projette dans le temps lointain, mais c'est une projection relativement floue, pourrait-on dire, relativement évanescente qui était présente. Et aujourd'hui, et je pense que l'introduction de M. Dubois-Clément l'illustre clairement, par rapport à cette étape précédente, on voit qu'on est dans un changement assez radical finalement de manière de concevoir le futur et donc la planification. Les mots-clés qui étaient énoncés ce matin, c'est ZAN, ZEN, économie circulaire, résilience. On commence par ZAN, ZEN, c'est-à-dire deux zéros, zéro artificialisation nette, zéro émission nette. Et ça veut bien dire que, ça veut dire deux choses, quand j'interprète de deux manières. Peut-être, c'est que, cette fois-ci, le futur est donné. Il est très clair, cette fois-ci, le futur. On va dire, l'horizon temporel, là, est très net. On voit qu'il y a des enjeux environnementaux qui obligent à repenser complètement la manière de vivre, de travailler, de s'organiser, etc. Et donc, on insiste, on a un futur qui est cette fois-ci très donné, d'une certaine manière. Le but est clair. En tout cas, on peut dire que la planification est très claire et c'est le cas à Paris, mais évidemment, on va dire que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de grandes métropoles mondiales où on a les mêmes, pas forcément les mêmes acronymes, évidemment, mais en tout cas, les mêmes visions très claires du futur. Donc, on a ça et donc, d'une certaine manière, ça change fortement la planification, puisqu'en fait, quand on commence par dire ZAN, ZEN, on voit que l'enjeu central, ce n'est pas de la distribution d'équipements, ce n'est pas la libération des énergies locales, associatives, économiques, etc. C'est bien la question de rareté, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut un usage rare du sol, de l'énergie et donc la planification change complètement de nature, puisque, je dirais, on voit bien que là, c'est la question du compromis social autour de rareté que l'on juge indispensable à prendre pour des questions environnementales et de préservation de l'humanité, puisqu'il s'agit bien de ça qui est au cœur de cette question environnementale. Xavier Desjardins, je me permets de rebondir sur vos propos. Donc, vous évoquez effectivement que la question des raretés apparaît finalement comme une notion centrale dans la planification à venir. Et on a pu le voir tout au long du cycle de webinaire, cette idée de gestion de la rareté, notamment de la rareté foncière, elle a trouvé un écho particulièrement fort. Alors, notamment, on peut se rappeler des propos de la Fondation L'Abbé-Pierre, qui mettait en lien cette rareté foncière et puis les répercussions directes sur les conditions de logement des Franciliens. La Cécile de France aussi, qui avait cette même analyse sur le fait que le foncier économique se raréfie et dans certains secteurs, il ne faut pas qu'il constitue la variable d'ajustement, quitte au risque de perdre des emplois. Alors, au-delà de toutes ces répercussions qui découlent de cette nouvelle ère, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement les questions que pose cette programmation de la rareté pour la planification de demain, qu'elle implique finalement pour cette planification ? Il me semble que la question de la rareté change la nature de l'exercice de planification régionale de trois manières. La première, c'est que l'enjeu fondamental, il me semble, c'est moins de se mettre d'accord sur un horizon temporel qui est donné, qui est cadré aussi par des engagements internationaux, beaucoup d'entre eux. Mais la question centrale finalement, c'est le rythme des transitions, c'est à quel rythme, qui commence, etc. Enfin, je dirais le phasage entre les secteurs économiques, les territoires, les acteurs, donc on voit bien que cette question devient centrale du rythme des enchaînements entre les différentes transitions et donc ça, je dirais que c'est peut-être une planification qui est autant spatiale que temporelle d'une certaine manière. C'est le chaînage de ces transitions qui évidemment semble important. La deuxième, vous l'avez souligné Thomas dans votre question, c'est finalement, c'est la planification doit porter finalement sur les conditions économiques et sociales qui rendent possible ces transitions, parce qu'on voit bien que ça coince. Je veux dire, on sort quand même d'une crise importante de Gilets jaunes qui est quand même, c'est une crise de la transition écologique, on pourrait dire, parce que voilà, ces conflits entre objectif social, objectif environnemental, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, on augmente le prix du carburant et des gens qui nous disent que pour eux, c'est pas possible, socialement invisible, d'agir comme ça pour la transition écologique. On voit bien que ces crises-là, finalement, c'était sûrement, peut-être une première d'une assez longue série de crises, forcément très différentes, mais qui portent sur la même question fondamentale en fait, des conditions, l'acceptabilité sociale en fait, de ces conditions, des conditions considérées comme justes pour atteindre ces objectifs. Et donc ça, pour la planification, ça change beaucoup de choses, parce qu'on pourrait dire que la planification ancienne, elle était finalement en bout de chaîne, dans les années 70-70, voilà, il y a une transformation économique, sociale de la région et la planification produit les logements qui vont bien, les transports qui, bon, ils arrivent toujours en retard bien sûr, mais toujours insatisfaits, mais finalement, elle est en bout de chaîne, finalement, de l'adaptation d'une économie et puis voilà, il faut adapter le territoire à une évolution d'une société. Là, c'est quand même assez différent, c'est-à-dire qu'on la met, finalement, la planification en précurseur, c'est-à-dire qu'on lui impose, d'une certaine manière, de porter des mutations et donc, je dirais, sa place est quand même très différente de ce point de vue-là. Et donc, la grande question, c'est les compromis à construire entre les classes sociales, entre les métiers, entre les secteurs économiques, etc., qui vont contribuer à la transition. Et puis donc, ça, c'est une deuxième différence. Et puis, la troisième peut-être différence, c'est que la planification classique, il me semble, par exemple, les précédents exercices de Sdrift des années 90 s'adressaient, on pensait beaucoup aux communes, c'est-à-dire évidemment, et on va continuer à y penser parce que c'est des règles de droit des sols qui s'appliquent ensuite aux centres d'occupation des sols, PLU, aujourd'hui, beaucoup plus PLUI. Donc, c'était le dialogue entre échelles qui était vraiment central. Et il va évidemment continuer ce dialogue, bien sûr, parce que le Sdrift, garde cette fonction droit des sols. On voit bien que d'une certaine manière, c'est aussi, et vous l'avez évoqué aussi dans votre question, c'est que le Sdrift, de plus en plus, va bousculer finalement des politiques, celles du logement, de l'économie, etc. Et donc, la question qui lui est posée, le défi qui lui est posé, finalement, c'est comment il va construire cette capacité d'interpellation en direction d'un certain nombre de politiques publiques dont on pense qu'elles vont changer. La question du logement, c'est évidemment clair. Si on utilise moins de sol, ça transforme l'économie de la production des logements. Et donc, nécessairement, ça devrait changer les modalités de financement du logement, public ou privé d'ailleurs. Mais en gros, ça implique de changer le mode de financement du logement. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Si on change les règles du jeu spatial de la production du logement, il faut aussi changer les règles économiques de la production du logement. Et ça, c'est un défi tout à fait majeur pour le ZRIF, notamment parce que beaucoup de ces politiques publiques ne relèvent pas de l'échelon régional. Alors, Xavier, la planification est souvent, très souvent, même décriée. On avait eu l'occasion d'échanger ensemble sur ce sujet lors d'un petit déjeuner décideur-chercheur. Elle est vue comme un exercice technique, voire technocratique, pas en retard sur son temps, rigide, parfois loin du vécu des territoires et des franciliens. Le temps, elle reste incontournable et se renforce au fil du temps. Elle est une compétence très débattue et revendiquée. Et donc, pour vous, quelles sont les raisons à la fois de ce désamour vis-à-vis de la planification et qu'est-ce qui fait malgré tout sa force ? Oui, alors, je crois que les raisons du désamour, on peut les comprendre assez aisément parce que c'est complexe, c'est long, c'est… voilà, il y a toute une… voilà, c'est un peu… si on veut caricaturer la bureaucratie, on prend des grands plans, etc. Donc, c'est sûr que ça… c'est dur de faire rêver avec un document de planification, etc. Donc, on voit bien toutes les images qui peuvent être associées à ça, de lourdeur bureaucratique, etc. Et puis, le deuxième, en fait, ce type d'exercice, d'une certaine manière, il est toujours condamné à créer un certain nombre de déceptions parce qu'on annonce des visions du futur, etc. et elles n'adviennent jamais. Et en fait, c'est normal puisque sa fonction, ce n'est pas tant dessiner le futur, évidemment, ce qui est totalement impossible, que construire de l'alignement stratégique. Enfin, c'est que des acteurs se… voilà, donnent un sens à l'action présente et effectivement, dessinent une image de futur, mais on sait bien que ce n'est jamais celle-ci qui advient véritablement. En fait, la planification, elle résiste, je dirais, elle est toujours là et pour le coup, la Paris n'est pas du tout une exception. Là, avec des collègues, on vient de sortir un ouvrage où on a plein de monographies de grandes villes mondiales en Europe, etc. aux États-Unis. Ça a des noms très différents, mais cet exercice, on le retrouve un petit peu partout. Et en fait, c'est un exercice triple. C'est un exercice d'expression d'une vision de l'avenir. C'est un exercice de programmation des investissements publics dans des champs variés. Et puis, c'est un exercice d'organisation du droit des sols. Et c'est ces trois choses à la fois. Et la particularité, par contre, de l'île de France, c'est que ces trois dimensions de l'exercice, ces trois dimensions de l'éducation, elles relèvent d'un même document qui rassemble tout ça, d'ailleurs, ce qui fait sa complexité. Alors que quand on compare différentes métropoles, en fait, on voit que parfois, les exercices sont déliés. Il y a un exercice de vision stratégique d'un côté, puis des programmations qui sont sectorielles de l'autre sur les transports, etc. Et puis, enfin, du droit des sols qui est à d'autres échelles. En fait, la particularité de l'île de France, c'est que ces exercices sont rassemblés en un document. Mais en fait, ces trois fonctions, elles sont toujours assurées dans les grandes métropoles. Enfin, les métropoles des pays riches, par contre. Et c'est bien un problème, d'ailleurs, souvent, et que dans d'autres pays, ça n'existe pas. Mais dans tous les pays riches, on a ces exercices qui sont réalisés. Et puis, pourquoi on le fait ? C'est que je pense qu'il y a peut-être trois raisons peut-être essentielles. La première, c'est que beaucoup d'institutions l'utilisent parce que ça permet de s'affirmer, de se poser, d'exister dans les jeux d'acteurs. C'est aussi une question de pouvoir. En fait, c'est aussi exprimer son pouvoir quand on planifie. Donc, on voit bien pourquoi on peut le faire. Deuxièmement, parce que c'est quand même un exercice extrêmement utile pour toutes les politiques publiques parce que, d'une certaine manière, c'est la mise sur la carte des politiques publiques. Et donc, c'est un exercice de mise en compatibilité de politiques publiques extrêmement diverses. Et donc, ça a une fonction aussi, d'une certaine manière, évaluative des autres politiques publiques. Quand on met ensemble sur une carte, il y a cette dimension qui est utile. Le troisième, c'est que c'est utile pour le marché, pour le marché immobilier, bien sûr, mais tous les autres marchés, puisque ça donne une visibilité à long terme. Et on sait bien que les investisseurs, bien sûr, dans l'immobilier, mais tous ceux qui veulent investir dans un territoire, ils aiment bien savoir où on va, d'une certaine manière. Et donc, c'est évidemment un critère d'attractivité, d'avoir une vision relativement stabilisée du futur, des investissements dans les transports, dans les aéroports, etc. Et puis, quatrième dimension, il me pense que c'est aussi un exercice démocratique, parce que c'est un exercice de mise en débat, du développement, de questionnement. Et on voit bien qu'en Ile-de-France, on s'en saisit. Alors, évidemment, pas toujours exactement comme on s'y attend quand on lance l'exercice, mais c'est un exercice de mise en débat, ce qui fait qu'il perdure, même s'il a des noms extrêmement différents d'une métropole à l'autre. Merci, Xavier, pour ces éclairages. On va peut-être maintenant, en fait, Thomas, je vais te céder la parole pour interpeller Christine Lecomte, finalement, sur sa perception de l'exercice de planification, peut-être vu un peu de son rôle d'architecte, où on atterrit un peu sur le projet, finalement. Merci, Xavier. Oui, tout à fait, effectivement, parce que Xavier Desjardins, nous annonce que la planification de demain va gérer la rareté, à plusieurs échelles territoriales, on l'a bien compris, et ce qui signifie également que la planification va être amenée à exiger plus d'efforts auprès des territoires, notamment dans l'intégration de toutes ces politiques environnementales qu'a évoquées Xavier Desjardins. Donc, à ce sujet, le webinaire Habité, par exemple, a évoqué des freins, des limites, notamment le coût du foncier et de la construction, dans la mise en œuvre concrète de ces objectifs de la planification régionale. Alors, finalement, la question, Christine Lecomte, peut-être, c'est, est-ce que ce n'est pas à l'échelle du projet d'aménagement aussi qui est interpellé quand on parle de cette gestion des raretés ? – Effectivement, oui, le projet d'aménagement est fortement interpellé. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'il peut y avoir une articulation, en fait, entre les deux, qui est nécessaire et un petit peu obligatoire, en fait. Moi, déjà, je parlerais plus de ménagement que d'aménagement. Si on veut anticiper par rapport à tout ce qui se passe dans le futur, on est aussi dans une question de ménager les territoires, c'est-à-dire de trouver cet équilibre entre les ressources, la gestion des déchets, la limite des pollutions, etc., l'anticipation à tous les problèmes de réchauffement climatique, la nature, et l'aménagement pour y vivre. Donc, en fait, finalement, la rareté des terrains qu'on va pouvoir aménager ou ménager, elle va forcément amener à une forme de recherche de la qualité. Et si on n'arrive pas, sur les opérations, à atterrir en termes de qualité, on va se retrouver avec des problématiques d'obsolescence programmée très rapides. Aujourd'hui, on a des opérations d'aménagement pour certaines qui voient à 10 ans en termes de qualité de matériaux. Donc, demain, ce n'est plus possible. Donc, cet équilibrage, en fait, entre l'économie des projets d'aménagement, la gestion, on va dire, régionale des ressources et du ménagement du territoire, et finalement, les modèles qu'on applique aujourd'hui, qui sont finalement obsolètes, un peu dépassés, vont être forcément réinterrogés. Xavier le disait un petit peu tout à l'heure. Et donc, ces référentiels obsolètes, on va être obligés de les retravailler, et notamment pour la qualité des logements. Donc, ça, la période Covid l'a bien montré, mais on a des nouvelles attentes et des citoyens, mais on a aussi des nouvelles contraintes. Donc, on est obligés de remoliner tous ces modèles. Il va y avoir un passage obligatoire à peut-être des nouvelles manières de penser la propriété, des nouvelles manières d'imaginer l'imbrication des fonctions, des manières de vivre. Et c'est aussi ça, finalement, que réinterroge le ZDRIF, au fond, et devra forcément être travaillé en proximité des décideurs, et compris comme une ligne de conduite collective, justement pour que rareté et qualité amènent à une région qui soit beaucoup plus agréable à vivre. Donc, c'est un vrai challenge de ce point de vue-là, en termes d'imbrication des échelles. Merci, Christine. C'est une très, très belle transition pour rapprocher les décideurs, faire collectif, en fait, pour maintenant passer, finalement, déjà au deuxième temps, en fait, de notre table ronde. Là, on a eu l'occasion, en fait, de voter. Il y a un très, très gros écho. Je ne sais pas si vous l'avez également. On a eu le temps, là, d'évoquer un peu le temps de la planification, ses forces, les limites sur lesquelles il va falloir travailler. Et donc, maintenant, nous rentrons dans notre deuxième temps de table ronde qui, lui, va, en fait, pose plutôt la question de comment faire projet, autour de quelle gouvernance. Et donc, ce qu'on, bien entendu, on perçoit tous, c'est que le contexte institutionnel francilien a profondément évolué depuis le drift de 2013. On a aujourd'hui une couverture absolument intégrale de la région en établissement public de coopération intercommunale, ce qui n'était absolument pas le cas lors de la précédente révision. On a, bien entendu, du coup, une évolution aussi des compétences en matière d'aménagement. Et quand je dis compétences en matière d'aménagement, je pense à la fois aux compétences strictes, qui sont rattachées à la notion stricte d'aménagement, mais voilà aussi toutes les compétences qui concourent finalement à aménager le territoire. Donc, Daniel Béard, en Ile-de-France, est-ce qu'on peut parler d'un bouleversement, en fait, des champs de décision ? Et finalement, comment l'exercice de construction du projet Ile-de-France 2040 interpelle ou va interpeller les différents niveaux d'instances, de gouvernance et d'aménagement ? Daniel, votre micro. Oui, bonjour à tous. J'ai ces nouvelles donnes pour la planification et pour le ZRIF en Ile-de-France, parce que finalement, malgré la décentralisation, malgré l'existence quand même d'une complexité institutionnelle, je dirais, comme ailleurs, jusqu'au précédent ZRIF, on était dans une situation assez singulière où on peut dire que d'une certaine manière, la région avait été en situation quasi de planification, alors évidemment dans ce rapport complexe à l'État, mais où elle avait un quasi-monopole de la production des documents de planification, ce qu'on voit bien dans les débats que l'ex-Institut d'aménagement et d'urbanisme de France a souvent eu d'un point de vue méthodologique, de concevoir le document de planification et notamment la carte, puisque finalement, le ZRIF, il avait aussi le monopole des échelles, je pourrais dire, c'est-à-dire que c'était les fameuses zones pyjama, etc., le zonage qui allait jusqu'à Lilleau et la parcelle, et donc les précédentes versions du ZRIF ont essayé de donner plus de latitude, plus de marge de manœuvre locale. D'ailleurs, on voit bien qu'en face, il n'y avait pas finalement d'interlocuteurs, il y avait interlocuteurs. Le ZRIF, il s'adressait à qui ? Ce que vous aviez rappelé tout à l'heure, il s'adressait à la commune et au PLU. Et là, évidemment, on le sait tous, on est dans une situation, ce que Sandrine vient de rappeler, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où l'île de France est couverte d'intercommunalités, et de ce fait, l'ensemble des acteurs territoriaux sont engagés dans des processus de planification, en gros, des SCOT et des PLU intercommunaux, et des SCOT, dont on peut se demander d'ailleurs si, philosophiquement, ils ont leur place en Ile-de-France, eu l'égard justement à la prégnance, au contenu réglementaire du ZRIF, mais il n'empêche que se développent aussi des SCOT, dont le plus surprenant presque d'une certaine manière est celui de la métropole du Grand Paris. Donc, le résultat, c'est que finalement, la responsabilité de la planification va être partagée, et que ça va évidemment s'en ressentir sur la conception, le rôle lui-même du ZRIF. Et deuxième petite remarque, c'est que, on fait toujours le parallèle entre le ZRIF, la région Ile-de-France et les autres régions françaises, mais je trouve que de ce point de vue-là, il y a une espèce d'accélération de l'histoire et de l'organisation politique en Ile-de-France, qui fait que la planification relève aujourd'hui en Ile-de-France, globalement, d'institutions puissantes, les EPT de la première couronne, les grands EPCI de la seconde couronne, alors que dans les autres régions françaises, on est encore dans un processus de transition où jusqu'à maintenant, l'ESCOT a été largement le fait de, qu'on pourrait appeler des instances molles, des syndicats d'études et des programmations, avec des élus qui portaient ça, qui étaient plutôt des élus de second rang, etc. Et on voit bien que c'est en train de changer, globalement en France, mais en Ile-de-France, on peut dire que c'est systématisé. Quand on regarde les SCOT, ils sont portés, je viens de le dire, par la métropole du Grand-Paris, ils sont portés par la communauté anglo-du-Grand-Rossi, ils sont portés par Grand-Paris-Sud, enfin, par des instances puissantes, voire même certaines viennent de terminer un PLU, enfin, je pense à Grand-Paris-Sainé-Oise, enfin bon, donc on est aujourd'hui sur une configuration politique de la planification locale, alors évidemment, je sais ce qu'on peut me rétorquer, c'est-à-dire qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est la première génération, avec des documents qui sont encore des documents sans doute de consolidation locale, mais en même temps, voilà, on est dans un portage politique de la planification locale qui, à mon avis, change complètement la donne et ce que peut faire la place du SGRIF de la planification régionale dans la complexité de l'action publique territoriale en Ile-de-France. Les intervenants des précédents webinaires ainsi que les personnalités qui ont été interviewées ont pointé en fait l'ampleur des défis sociaux, environnementaux et économiques, défis qui, mis bout à bout, semblent relever de la quadrature du cercle, on peut se le dire, d'ailleurs le terme avait été employé lors du premier webinaire par Jean-Claude Drian lors du cadrage en fait du webinaire Habiter. D'ailleurs, il avait dit que c'était certes la quadrature du cercle, mais qu'il fallait y aller, voilà, qu'il n'y avait pas le choix. En quoi cette appréhension des transitions qui redonne du sens au temps long, comme a pu l'évoquer aussi Xavier Desjardins, et l'affirmation d'une région zanzen circulaire et résiliente va impacter les décisions et les modes de faire pour planifier l'Ile-de-France 2040 ? Oui, moi je pense qu'en effet ça va changer, potentiellement ça devrait changer le contenu de l'exercice de planification régionale et du ZDRIF lui-même. C'est-à-dire que, je l'ai dit un peu, le ZDRIF quand même fondamentalement, c'est ce que rappelait tout à l'heure Xavier, c'est-à-dire ces trois dimensions, la vision, la règle et les programmes de politique publique, mais dans ces trois dimensions, il y en a une qui prévalait, c'est la règle, historiquement. Et alors, on peut croire que ça va continuer, c'est-à-dire, quand on dit zanzen, etc., zéro, on est tout de suite, le débat au Parlement actuellement, on est tout de suite focalisé sur la règle, et on fait comme si, du coup, la question du partage des rôles, du coup, de la gouvernance, ça va être finalement assez simple, c'est tout le monde va produire de la règle, mais de la règle plus ou moins zoomée, suivant son échelle territoriale. Et donc, il y aura la règle du drift qui va se décliner dans la règle de zéro artificialisation précisée au niveau des SCOT, puis des PLU, etc. Moi, je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Je crois qu'en effet, et je prolonge ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est que raisonner en termes de transition, ça va obliger à insister sur le processus de changement, sur les trajectoires de changement. Et dans ces trajectoires de changement, la question de la gestion des raretés, dont on parlait Xavier, elle va nécessiter non seulement un changement des référentiels d'aménagement, etc., mais elle va nécessiter des transactions politiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir, dans le processus de transition de gestion des raretés, il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Et donc, il va falloir opérer des compromis. Il va falloir opérer, mettre en place des compensations, pas simplement des compensations foncières, mais des compensations en termes de conditions et capacités potentielles de développement. Il va falloir donc gérer des contreparties pour un certain nombre de territoires. Et donc, je pense que dans ce processus enrichi de la planification, qui est celui de l'injection des transactions pour opérer ces trajectoires de transition, eh bien, les rôles vont différer. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, ces transactions politiques, ça va être l'affaire du local. Et notamment pour les raisons que je disais tout à l'heure. Parce que le local est aujourd'hui institutionnalisé avec des grands éduits, des EPC, etc., au sein desquels les transactions politiques sont possibles et sont nécessaires. Mais du coup, il me semble que ça va rétrograder pour agir sur la fonction de la planification régionale. C'est-à-dire que le rôle de la planification régionale, ça va être sans doute davantage que jusqu'à présent, d'alimenter ces processus de transaction politique par les politiques régionales. C'est-à-dire comment je viens contribuer pour ceux qui vont perdre, je dirais, par exemple, à zéro artificialisation, etc. Donc, quel autre potentiel de développement je vais pouvoir leur donner, les accompagner dans ces processus de compromis territoriaux ? Et là, dans ces transactions territoriales, je pense que le rôle de la région change. C'est-à-dire qu'on est plus simplement dans la verticalité en cascade, soit de l'hégémonie historique, soit aujourd'hui d'une espèce de partage des rôles en poupées russes, mais plutôt, le rôle politique de la région devrait être un rôle, je dirais, de triangulation entre les acteurs territoriaux. C'est-à-dire que les transactions politiques, ça veut dire qu'il y a une forme d'horizontalisation, de négociation entre les collectivités territoriales qui va s'opérer, et que la région devrait pouvoir être, dans ce rôle de régulation de ces transactions par une forme de triangulation. Et du coup, j'espère un peu, si on est un peu optimiste, on peut dire que ça peut renforcer, je dirais, le volet politique public, politique régionale, dans la planification, dans le ZRIF. C'est-à-dire que ce volet dont je disais tout à l'heure qu'il a toujours été le plus faible, finalement, de la planification régionale, il devrait être renforcé parce que c'est celui-là qui va alimenter les conditions d'opérationnalisation des règles de gestion des raretés dont on parlait tout à l'heure. C'est peut-être ça le changement, et du coup, là encore, c'est peut-être un changement, enfin, il se trouve qu'avec Xavier et d'autres, avec Sacha Sartoc, par exemple, on vient de faire le bilan, de publier un ouvrage sur le bilan des SRADET, des schémas régionale de ménagement du territoire partout en France, sauf en Ile-France, et ce qu'on voit bien, c'est que, justement, dans les autres régions françaises, cette fonction des régions d'accompagnement des régulations territoriales est une fonction qui est en train de monter, notamment autour des erreurs artificialisations, puisque, de fait, il était déjà posé dans les SRADET, alors qu'il n'était pas dans le ZRIF. Donc, peut-être que, de cette façon-là, le ZRIF et la région Ile-France va rejoindre, je dirais, une forme plus banale qui est en train d'émerger de planification régionale dans les autres régions françaises. Alors, justement, Daniel Béa, on va y revenir après, sur ce point, et notamment les liens avec les autres régions. Peut-être prendre un temps pour regarder les questions qui ont été adressées par les participants. Alors, il y a une question, notamment, sur... Effectivement, vous avez évoqué cette nouvelle donne de prise en compte des SCOT et des PLUI en Ile-de-France pour l'exercice du schéma régional de planification. Et alors, il y a une question qui, effectivement, qui dit qu'en Ile-de-France, et notamment en Grande-Couronne, on est peut-être moins couverts que les autres régions en termes de grands schémas de SCOT ou de PLUI. Comment le ZRIF peut arriver à gérer cette planification à deux échelles et cette coordination entre Petite-Couronne et Grande-Couronne ? Oui, alors, c'est sûr que... Je ne suis pas sûr que la différence soit entre première et deuxième couronne. Il me semble que la différence va être entre les grands... Les grandes EPCI dont je parlais tout à l'heure, qui sont en train de monter partout, soit des SCOT, soit des PLUI, en deuxième couronne. En première comme en deuxième couronne, quoi. EPT en première couronne, EPCI en seconde couronne. Et le reste de la seconde couronne, où on a des territoires grecs qui ne sont pas nécessairement plus ruraux, parce que dans Grand-Paris-Sainte-Oise, vous avez le Bexin, etc., qui est rural, mais des territoires qui sont, je dirais, dans des configurations politiques plus locales, on va dire. Et donc, du coup, il me semble que... Moi, je dirais que le décalage de gouvernance territoriale, il se joue au sein de la seconde couronne. Donc, il y a ces très grandes intercommunalités qui se sont constituées avec une capacité de planification extrêmement importante. Et puis, il y a les autres qui sont restés, d'une certaine manière, dans le régime des précédents DRIF. Et c'est là, sans doute, je suis assez d'accord, que ça va être dans le cahier des charges du nouveau DRIF. C'est-à-dire comment on aura... Le DRIF n'aura pas la même fonction, voilà, face à Grand-Paris-Sainte-Oise et face aux intercommunalités plus modestes du reste du département des Yvelines, pour prendre ce cas-là. Justement, pour aller dans votre sens et pour compléter un peu la question, on a une autre remarque d'un participant qui nous dit que, est-ce que finalement l'enjeu, ce n'est pas aussi le renouvellement du contenu de la subsidiarité dans le futur DRIF, et notamment entre enjeux régionaux, métropolitains et traduction locale ? Complètement, c'est une autre façon de dire ce que je disais au début, c'est-à-dire que là où le DRIF est globalement à toutes les échelles, du régional au local, je pense qu'il va y avoir un repli régional du DRIF, sauf exception de ce qu'on vient de dire sur un certain nombre de territoires, et qu'en tout cas, là, on va vers un DRIF à géométrie variable, je dirais, du point de vue des échelles, des degrés de précision et des échelles de régulation sur lesquelles il va pouvoir agir. Mais je pense que fondamentalement, je ne reviens pas sur ce sujet tout à l'heure, mais c'est cette fonction de triangulation entre des territoires qui va être une fonction qui, me semble-t-il, monte du fait de la recomposition de la carte institutionnelle de l'île de France. Merci Daniel Béard. Alors effectivement, on va y revenir pendant le webinaire. Peut-être prendre une dernière question, on va peut-être la poser à Xavier Desjardins. La question, c'est effectivement comment aujourd'hui on peut concilier cette urgence de la situation actuelle, et notamment cette urgence environnementale, avec le temps de la planification, qui est généralement un temps long. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est une question qui était aussi dans le chat. En fait, à mon avis, ça, c'est le... Enfin, je pense que c'est le débat-clé du cluster DRIF, en fait, des rythmes et des... Effectivement, il y a une urgence climatique, mais c'est la question des rythmes qui est posée. Effectivement, c'est ça. Et à mon avis, c'est la question... C'est vraiment la question centrale. Et effectivement, ça change aussi peut-être l'exercice de planification, dans le sens où il doit peut-être imaginer que, je dirais, il y ait une partie... La partie qui pose, on pourrait dire, l'échéancier des transitions soit révisée de manière assez régulière. Peut-être qu'il pourrait y avoir une... Je dirais, le cadrage temporel des changements politiques publiques qui impliquerait le DRIF. Peut-être que cette partie-là d'un document pourrait être en quasi-révision permanente. C'est peut-être aussi une manière de répondre à cette question. Merci, Xavier Desjardins. Alors, on va se tourner maintenant vers André Thor. André Thor, on a vu, à travers les propos de Daniel Béart, qui nous parle de collaboration institutionnelle, de cohérence dans la gouvernance. Alors, vous, vous mettez l'accent sur la notion de conflit. Les conflits qui, tout comme les processus collaboratifs, finalement, auraient aussi leur rôle, un rôle essentiel dans les mécanismes de gouvernance des territoires, et puis aussi un rôle comme mode d'organisation de la proximité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliciter ce que ça veut dire, ce que recouvre cette notion de conflit ? En fait, les éléments qui ont été mis en évidence par Daniel Béart sont très importants, parce qu'ils soulignent les dimensions essentielles de ce qu'on peut appeler la gouvernance, la gouvernance multiniveau. Finalement, des questions et des problèmes de cohérence entre différents niveaux, entre différentes couches du millefeuille, parfois. Alors, quand on parle de gouvernance, on pense souvent à quelque chose de très vertical, le gouvernement, ou alors, même souvent, on pense à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Par exemple, la gouvernance qui est prônée par la Banque mondiale, c'est-à-dire un ensemble de recettes qui doivent permettre de satisfaire des critères comme l'absence de corruption, des élections honnêtes, une participation équilibrée, une efficacité des services publics, ont fait une série de règles ou de normes vers lesquelles il faut tendre et qui permettent de donner des scores à des pays ou à des régions, pour ce qui nous intéresse. Mais, quand on se tourne vers les territoires, quand on s'intéresse à la gouvernance territoriale, et plus particulièrement dans une région comme l'Ile-de-France, on voit que ces éléments sont importants, bien sûr, mais qui ne sont pas toujours au premier plan. Aussi que les lois, les règlements sont très importants, on a parlé des PLU, des SCOT à l'instant, mais encore, et encore davantage, il y a une autre dimension qui est très importante, et cette dimension, c'est la participation de toutes les parties prenantes du territoire à la définition des objectifs, et aussi de la manière d'atteindre ces objectifs. Ça veut dire que les pouvoirs publics sont importants, bien sûr, mais qu'il y a également d'autres catégories d'acteurs comme les collectivités territoriales, bien sûr, mais encore plus les entreprises, les groupes locaux, comme les coopératives, par exemple, ou les clusters, en Ile-de-France, les grands laboratoires, les universités, les groupes de zonage environnementaux, d'aménagement, comme les parcs naturels régionaux, il y a plusieurs en Ile-de-France, et aussi, évidemment, les habitants, la société civile, et ça, en particulier, par le biais d'associations de voisinage ou de défense de l'intérêt général. Et tous ces acteurs, ça fait un camailleu d'acteurs, ces acteurs, ces parties prenantes, il faut les associer au processus, il faut les consulter, bien sûr, mais aussi les impliquer dans la construction et attendre leur retour, en particulier dans les phases de concertation. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut les impliquer ? Pas seulement pour la beauté du geste, parce que c'est sympathique d'associer ou de concerter, mais parce que c'est simplement que si on ne les associe pas, ça ne marche pas. Ce que montre l'expérience en particulier de ces 20, peut-être même 30 dernières années, c'est que si on n'associe pas les acteurs à cette gouvernance et à cette constitution, les objectifs et de la manière de les atteindre, comme dans le ZDRIF, en l'occurrence, eh bien, on va rester en panne et le processus de développement régional va se mettre en panne. Et donc, ça signifie qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas s'asseoir sur les contestations, il ne faut pas s'asseoir sur les conflits. Quand ils arrivent, il ne faut pas les considérer comme des obstacles au processus de gouvernance, comme des obstacles à la planification, mais au contraire, il faut les regarder avec intention, pour les prendre en considération, puis il faut les intégrer au processus, parce que ces oppositions, ces conflits, sont tout simplement l'expression des oppositions d'une partie ou de toute la population à certains projets. Et donc, les projets de planification, les projets de gouvernance que l'on fait, ils sont faits pour la population, pour les populations. Si ces populations y sont opposées, évidemment qu'il faut en tenir compte. Donc, ces oppositions, ces conflits, c'est l'espèce de tali qui permet de regarder si les propositions passent ou pas au regard de la société. Alors, comment on les prendra en compte ? Ça veut dire que soit il faut arrêter les projets incriminés, qui proviennent des pouvoirs publics ou de grands opérateurs, par exemple, mais le plus souvent, il faut les modifier, il faut regarder ce qui coince le plus pour arriver à un compromis, procéder à des changements qui sont jugés nécessaires. Par exemple, avoir un terrain mini électrique, construire un tunnel, changer le tracé d'une voie contournante, modifier la localisation d'une usine de biogaz au traitement des déchets, etc. Donc, on a un processus de gouvernance qui finit par être, à l'arrivée, le fruit d'un équilibre entre des moments de conflit où on échange des opinions, confronte des positions, et puis des phases de négociation et de coopération avec des arrangements pour les dynamiques futures. Et finalement, on a une gouvernance qui va marcher sur ces deux jambes, de la coopération et des oppositions, et on va tenir compte de ces deux dimensions. Ça, c'est essentiellement essentiel aujourd'hui, et c'est une dimension qui est montée très très forte, et on a parlé tout à l'heure, Xavier parlait des gilets jaunes, par exemple, s'il l'est présent. Il y en a bien d'autres. Merci, André Ther. Alors finalement, derrière cette notion de conflit, on voit que vous mettez bien en relief la notion de relation de proximité, à plusieurs échelles. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ces initiatives de proximité, comment elles se concrétisent sur le territoire, et puis finalement, en quoi elles participent de la construction régionale ? Dans quelle mesure faut-il les prendre en compte dans ce projet régional ? Alors, il y a une caractéristique qui est très frappante ces dernières années, et qui s'est accélérée avec le Covid. C'est la multiplication des initiatives locales de toute nature. Alors, je ne peux pas faire une liste à l'après-vergne, juste pour donner quelques exemples. Par exemple, il y a pas mal d'exemples qui témoignent de la capacité d'innovation et de créativité des territoires. On a parlé tout à l'heure, en introduction, des circuits courts. Donc, circuits courts, hamates, épiceries solitaires, qui permettent d'identifier la provenance des produits, d'éviter les intermédiaires, tout en rapprochant les producteurs et les consommateurs. On a vu la place que ça a pris maintenant depuis la crise du Covid, et qui ne s'est pas démentie depuis. Donc, cette dimension est extrêmement forte. Il suffit de regarder dans Paris la multiplication des points de vente directs pour les producteurs ou autres. On trouve également une autre dimension dont on a parlé, qui a été évoquée, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire l'idée de recycler les produits, de réinjeter des flux dans le circuit de production local, par exemple, dans des réseaux de chaleur. On a des villes comme Dunkerque, aujourd'hui, par exemple, qui ont complètement, très largement, intégré cette circularité dans leur production. Il va falloir aller vers ça, très clairement, surtout à partir du moment où on a des objectifs de réduction des émissions nettes. Et par exemple, un des éléments, c'est la méthanisation des processus qui permettent de recycler des déchets ou des ordures et de les remettre dans le système. Il y a plein d'autres exemples. J'aurais pu parler des laboratoires d'initiatives locales comme les Fab Labs, comme les Living Labs ou encore le crowdfunding, le soutien local de projets et puis également tout ce qui est les réseaux de coopération locaux, l'économie sociale et solidaire, les entreprises partagées, les scopes. On pourrait multiplier les cas et il y a une montée de ces dimensions. Évidemment, cette montée n'est pas étrangère à la mise en place des réseaux locaux et également à la mobilisation des populations. Vous voyez que ça va de faire. Et ces initiatives locales, elles sont fondées sur des proximités de différentes natures. Des proximités géographiques, bien sûr, parce qu'on est dans le même territoire, dans le même lieu, dans la même ville, par exemple, mais également des proximités qui sont d'autres natures relationnelles entre les personnes, les liens qu'elles ont, les réseaux qui se sont tissés, les proximités cognitives ou culturelles, les gens qui partagent des objectifs communs, des projets communs au niveau d'un territoire. Toutes ces proximités, ces initiatives locales en particulier, elles sont essentielles parce qu'elles indiquent des voies nouvelles et elles indiquent des pistes nouvelles de développement territorial. Mais attention, il ne faut pas non plus être naïf par rapport à ça. Ça ne signifie pas qu'elles vont remplacer pour autant les autres manières de faire. Bien sûr, on n'est pas dans une optique de décroissance ou de l'alternative de croissance. Non, en fait, le maître mot, ça pourrait être l'hybridation. C'est-à-dire qu'on est en train d'hybrider des politiques de planification un peu plus classiques avec des règles, des normes, des outils et on les hybride avec des processus de participation ou d'opposition qui sont des fois assez importants et assez marqués et ces éléments qui s'imposent parce qu'ils constituent finalement un lubrifiant dans le processus de gouvernance ou de planification régionale ou territoriale. Si on oublie de prendre en compte ces éléments, ces initiatives et ces oppositions, ce processus se grippe. Regardons par exemple ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps en Ile-de-France avec le projet Europa City dans la zone de Gonesse. Puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ça s'est grippé, le projet n'a pas pu passer. Donc c'est un révélateur très important des limites de la planification territoriale. Alors effectivement, André Thor, vous évoquez ces questions et finalement derrière, on voit aussi se dessiner des enjeux sur le territoire rural particulièrement et notamment en Ile-de-France où les intervenants, notamment la Chambre d'agriculture, a pu montrer l'importance du monde rural en Ile-de-France qui est des fois un peu trop souvent perçue avant tout comme urbaine et dense. Donc la question qu'on peut vous poser, vous êtes notamment intervenu lors d'un petit déjeuner décideur-chercheur sur la notion de transition et si la transition s'inventait dans les villages, on voit, et c'est ce que vous évoquez aussi, qu'à côté des récentes politiques qui ont mis en avant la clusterisation, les pôles de compétitivité qui ont avant tout profité au milieu urbain, il se passe aussi des choses dans ces espaces ruraux, dans les bourgs qui peuvent être supports d'innovation et de transition. Donc notre question finalement, ce serait si on devait se demander quelle place pourrait avoir le rural de l'Ile-de-France de demain et comment ça pourrait être pris en compte dans la planification, quelles seraient vos pistes sur cette question. Alors votre micro, si vous pouvez enlever votre micro, André d'Or, pour qu'on vous en parle. Voilà. Merci. Donc effectivement, c'est une question qui est très importante parce qu'on oublie souvent un petit peu que la région Ile-de-France est une très grande région et que c'était aussi une région agricole et qu'elle implique au niveau de l'ensemble de sa superficie une part très importante d'espaces naturels, de forêts et d'espaces agricoles. Et ça, pourquoi est-ce que c'est très important ? C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a un changement de vision des habitants des zones urbaines par rapport à leur considération des espaces ruraux, des forêts et même de l'agriculture. Il l'intègre maintenant à leur bien-être, voire même à leur santé. Ça, c'est quelque chose qui monte énormément aussi depuis la crise du Covid, qui était déjà sur les rails et qui là a pris une ampleur très très forte, c'est-à-dire quand on fait des enquêtes sur le bien-être, les gens immédiatement mettent en avant la proximité des espaces naturels, des forêts, des choses comme ça. Ça, c'est très très important. Alors, ils sont reconnus de plus en plus ces espaces et aussi de plus en plus valorisés, évidemment, c'est-à-dire qu'on comprend leurs valeurs, on cherche également à se rapprocher d'eux, en particulier pour échapper au centre-ville avec le développement du télétravail, etc., pour profiter de la nature, voire de l'agriculture, dans certains cas, pas toujours de l'agriculture francilienne, d'ailleurs, l'agriculture un peu plus sympa, je dirais, mais ce n'est pas en lien, ce n'est pas sans lien avec une nouvelle pratique de travail ou de télétravail, par exemple. Or, ce qui se passe, c'est que, évidemment, ça induit ou ça va provoquer de nouveaux déplacements vers les franges de l'agglomération urbaine. Et chaque fois que l'agglomération francilienne s'étend, elle le fait aux dépens de la nature et aux dépens des terres agricoles, bien sûr. Donc, on peut avoir un objectif ZAN, d'accord, moi, je pense que c'est une illusion, on ne peut pas avoir zéro artificialisation nette. Par contre, on peut essayer de tendre vers une réduction du volume d'artificialisation. Et donc, chaque fois qu'on s'étend, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on se retrouve à la frange entre le rural et l'urbain et à ce moment-là apparaissent des oppositions, des problèmes, des conflits, évidemment, parce que tout étalement, toute nouvelle artificialisation aujourd'hui est contestée, bien sûr. Et on a une avancée qui se fait en deux temps. On a dans un premier temps une avancée qui se fait au service des infrastructures pour la ville, puis après, dans un deuxième temps, la ville, proprement dit, avance à son tour. Ces avancées génèrent des contestations, des oppositions, des conflits. Donc ça, c'est quelque chose qui est important maintenant et je crois que l'espace rural va jouer sans aucun doute un rôle très important en Ile-de-France demain et qu'il faut commencer à se poser la question de l'interpénétration de manière plus forte qu'aujourd'hui, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui, l'interpénétration entre les espaces urbains et les espaces ruraux dans la région Ile-de-France. Une interpénétration plus harmonieuse entre le construit et les zones agricoles ou naturelles et peut-être aller voir des exemples comme dans certaines métropoles comme Amsterdam ou Londres, à ce moment-là où il y a un travail qui est plus important qui est fait sur cette interpénétration qui est un facteur évidemment très important de l'avenir avec une demande des populations qui est très forte dans ce domaine-là qu'il s'agisse que ce soit pour des questions de santé ou pour des questions environnementales. Merci André Thor. Alors peut-être juste avant de laisser la parole aux autres intervenants, une question dans le chat qui peut vous interpeller. Quelqu'un qui nous dit que les liens entre les différentes initiatives et notamment que vous avez soulevé donc entre ces initiatives et les différentes échelles sont très importants et pourtant ils sont souvent absents. Est-ce que vous avez des éléments sur cette remarque ? Je pense que ça se comprend parce qu'on est un peu dans la nouveauté là. C'est-à-dire que pendant très longtemps on avait comme l'a bien montré Xavier Desjardins je trouve on est parti sur une planification qui cadre les choses les éléments et finalement ça se passe beaucoup entre les institutions et donc finalement on travaille pour le bien des populations mais sans obligatoirement les associer au processus. Là maintenant on a une force de rappel cette force de rappel elle arrive par les conflits elle arrive par les conflits par les oppositions par les violences et donc elle oblige à inventer de nouvelles manières de faire donc on est en phase d'apprentissage à l'heure actuelle donc c'est un peu normal que les niveaux sont disjoints qu'on a des difficultés à les faire coller mais il faut y travailler je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas mais évidemment il faut réformer un certain nombre de manières de faire bien sûr. Sylviane Delmas André Thor vient d'évoquer la question de l'espace rural et puis aussi finalement de la place de l'urbain dans cet espace rural forcément je suppose que ça évoque pour vous le rôle de la place des territoires de franges dans le fonctionnement régional c'est un sujet cher au cœur du Césaire qui travaille depuis longtemps sur ces territoires de franges leur fonctionnement leur devenir leur place dans la région comment est-ce que vous appréhendez vous la coopération dans ces territoires coopération conflit accord voilà comme pour faire suite un peu aux propos d'André Thor sur finalement comment naissent les projets quelque part en Ile-de-France Bonjour et merci de donner la voix du Césaire ici qui peut donner notamment effectivement ça fait plus d'une dizaine d'années que le Césaire travaille sur les territoires interrégionaux c'est comme ça qu'on les appelait il y a longtemps aujourd'hui on travaille toujours sur les franges et au fil des années la position du Césaire même s'est affinée en commençant par attirer l'attention de l'exécutif régional sur la fragilité de ces territoires ruraux aux limites de la région et puis un fait important est apparu qui est le nouveau découpage des régions qui ont fortement éloigné pour un certain nombre de régions régionaux des territoires limitrophes avec la région Île-de-France donc ces zones de franges de part et d'autre de la région Île-de-France parce que des franges c'est pas seulement à l'intérieur c'est aussi à l'extérieur de l'Île-de-France ce sont aussi des franges et on les appelle aussi des franges franciliennes donc cette fragilité s'est accentué ça c'est certain en même temps ces territoires de frange et ces territoires ruraux pour une partie d'entre eux ont eu la chance d'être intégrés dans les parcs naturels régionaux 4 sont aujourd'hui représentent pratiquement 20% du territoire de la région Île-de-France un cinquième parc est en voie d'officialisation le parc de Brie et de Morin en Seine-et-Marne donc les territoires ruraux sont aujourd'hui pour une large part intégrés dans des structures de gouvernance qui sont des structures de développement économique dans lesquelles ils trouvent à la fois des préservations de leur patrimoine naturel des facilités pour la transition énergétique le développement des circuits courts la valorisation du territoire rural et un aménagement du territoire pour les mobilités donc les parcs naturels régionaux sont soutenus par la région et largement défendus par le Césaire sont un élément très important pour ces territoires ruraux mais comme ça a été souligné précédemment il y a pas mal de territoires ruraux qui ne sont pas intégrés dans les parcs et qui sont intégrés maintenant dans des EPCI dans les intercommunalités qui sont de point peut-être modeste on pourrait dire et aujourd'hui on travaille avec les franges on a fait au sein du Césaire une étude un peu ciblée sur deux territoires de frange avec le Césaire centre-val de Loire deux territoires de frange limitrophes donc de part et d'autre de la région en coopération avec le Césaire centre-val de Loire et en se mettant aussi à l'écoute des élus des élus locaux pour essayer de comprendre quel type de nouvelle coopération pouvait être engagée notamment entre l'EPCI intérieur à la région Île-de-France et les EPCI de l'autre côté de la région on s'est aperçu évidemment que les bassins de vie étaient relativement ouverts que la limite régionale est pour certains endroits parfaitement artificiels que l'interdépendance est très forte et qu'il y a des vrais sujets de coopération et l'idée est venue assez rapidement de recommander à nos exécutifs régionaux respectifs puisque nous avons produit une contribution commune de se lancer dans des contrats de coopération des contrats de coopération inter régionaux qui prendraient toute leur place au niveau de PCI voisins limitrophes de part et d'autre de la région dans un objectif gagnant-gagnant ce qui n'exclut pas les conflits je suis tout à fait en phase avec ce que Audrey Thor vient d'expliquer je pense que la coopération c'est une manière d'ouvrir le débat de se mettre autour de la table ensemble de partager une vision qui peut être commune ou pas tout à fait commune ou commune sur certains points et que les conflits sont à gérer dans le cadre de coopération mais pour cela il faut se parler c'est ça qui est important donc à travers des sujets comme la mobilité les débouchés agricoles le tourisme sont apparus des modalités de coopération potentielles avec un intérêt partagé des deux côtés et puis le facteur supplémentaire c'est que l'économie circulaire qui est un sur lequel la région vient de voter une stratégie offensive assez ambitieuse l'économie circulaire dans les territoires de franche ça ne peut se mettre en place qu'à 360 degrés donc forcément dans un territoire de franche 360 degrés ça veut dire qu'il faut passer de l'autre côté de la limite régionale donc ces contrats interterritoriaux sont des ouvertures pour une dynamique de réciprocité en mettant en avant le développement endogène de chacun de ces territoires et le gagnant qu'on peut mettre en exergue dans le cadre de ces contraintes interterritoriaux c'est de travailler ensemble sur des thématiques qui sont gagnantes pour les deux côtés Merci Sylviane Delmas alors c'est vrai que les territoires de frange c'est une bonne façon finalement de pouvoir articuler et amener notre troisième temps d'échange de cette table ronde puisque sur les franges on est très clairement à cheval je dirais sur à la fois des questions d'ordre institutionnel de fonctionnement des territoires d'un point de vue effectivement plus institutionnel et puis on est aussi dans l'imbrication des échelles la question des territoires de frange est vraiment tout à fait illustrative permet vraiment d'illustrer cette question d'imbrication des échelles de la région du local du suprarégional auquel on aura l'occasion de revenir avec vous un peu plus tard du coup dans notre troisième temps d'échange donc voilà si aujourd'hui à partir de maintenant si nous passons sur notre sur ce troisième temps qui va plutôt interpeller la question des échelles de la planification donc on voit bien que c'est une question très complexe et finalement intimement liée à la question institutionnelle et à la question du contenu même du schéma directeur donc si on envisage la proximité telle qu'elle vient d'être évoquée dans un angle plus géographique se dessine finalement la question quelque part du circuit court dans ses différents entendements et cette notion de circuit court en fait mise en avant comme une réponse aux enjeux environnementaux et sociaux donc pour vous Christine Lecomte en quoi le circuit court peut participer de l'écosystème régional puisque la question finalement là qui se pose c'est est-ce que la somme des proximités peut faire sens au niveau régional en fait c'est un petit peu le challenge devant lequel on se trouve c'est-à-dire on pourrait dire que c'est un petit peu l'idée d'une bio-région ou d'un système d'un écosystème dans lequel le circuit court trouverait toute sa place pour favoriser en fait une mise en réseau et une valorisation des territoires les uns par rapport aux autres typiquement si on prend dans le milieu de la construction aujourd'hui les matériaux biosourcés les matériaux géosourcés tout ce qui est la ressource locale de proximité cette matière première qu'on a tout près il faut qu'on arrive à les monter en filière et donc même si ça paraît éloigné du sens du drift aujourd'hui c'est ainsi qu'on pourra fabriquer la ville nous les architectes aller chercher des isolants qui sont chinois ou qui viennent de très loin n'a plus aucun intérêt et même complètement dévastateur par contre on a du chanvre en proximité dans les territoires du biatinet oui il faut qu'on crée cette valorisation et cette coopération territoriale ce savoir-faire ces emplois non délocalisables et ça fait partie de la planification puisque ça permet en fait de créer une sorte de valorisation des ressources de savoir ce qu'on a et aussi de donner une direction à notre territoire et c'est ça qui est extrêmement intéressant et comme aujourd'hui finalement et bien on est dans une forme de besoin de ne plus démolir ce qu'on a déjà puisqu'on sait que 75% des déchets en Ile-de-France proviennent du BTP et des infrastructures 75% c'est quand même pas négligeable donc à cette échelle-là se dire déjà que ce qui est bâti qui existe on doit le préserver et on doit travailler avec l'ingénierie pour le garder et donc venir avec les ressources qu'on a réemployées retravailler avec etc. ça demande une autre pensée et c'est valable et dans l'économie circulaire et dans la façon dont on forme les circuits courts aujourd'hui et les filières et donc ce qui va être intéressant de voir c'est comment est-ce que le réemploi on va coordonner est-ce qu'on va faire des plateformes un petit peu plus est-ce qu'on va mettre en lien les différents lieux d'aménagement est-ce qu'on va faire cette coopération en fait en se servant des échelles et en finalement en se servant de notre région comme d'un grenier de richesse et de ressources renouvelables en s'appuyant là-dessus et en prenant vraiment cette idée bio-régionale c'est-à-dire que finalement quand je parlais tout à l'heure de ménagement c'est qu'est-ce qu'on construit sans déconstruire qu'est-ce qu'on fabrique sans voilà et donc c'est cette idée-là qui me semble intéressante et le circuit court n'existe pas que dans l'alimentation nous dans le bâtiment aujourd'hui c'est une priorité et le problème c'est que ces filières tracées n'existent pas totalement c'est-à-dire aujourd'hui vous voulez isoler ou fabriquer des bâtiments publics avec des bottes de paille porteuses on n'est pas dans les trois petits cochons c'est extrêmement sain tout à l'heure je ne sais plus des intervenants parlaient à la fois de la santé qui était extrêmement importante ces matériaux sont sourds d'une santé renouvelée en fait on évite les pollutions données par les composants organiques volatiles des matériaux donc en fait on intervient à l'échelle du matériau en intervenant à l'échelle d'un document de planification et moi aujourd'hui c'est vrai qu'on attend ça on attend de pouvoir se dire on va pouvoir favoriser les matériaux locaux on va pouvoir aller chercher avoir une cartographie en sachant où sont les matières premières celles qui sont des ressources renouvelables et donc avoir finalement cette approche par la rareté et par la ressource qui est extrêmement importante et qui va favoriser et bien aussi la montée en compétence de plein d'acteurs des nouveaux métiers donc c'est une planification extrêmement élargie qui n'est pas du tout décroissante moi je parle de paille ou de chanvre je peux vous assurer que le chanvre ce n'est pas une matière qui est si ancienne que ça dans le bâtiment on ne l'utilise pas depuis des lustres mais par contre elle a cet aspect et cette favorisation elle favorise la santé mais également la captation de carbone donc c'est extrêmement pertinent mais également elle est source d'innovation technologique et la région Île-de-France peut aussi avoir ça donc c'est c'est vraiment le rapport entre planification circuit court écosystème et même économie et c'est là où on a vraiment à se pencher et je pense que c'est vraiment l'ingrédient principal sur les ressources et je prends un dernier petit exemple c'est le cycle terre qui est cette valorisation des terres excavées du Grand Paris où on retrouve plusieurs acteurs qui se mettent autour pour travailler cette matière première qui à la base était un déchet et qui maintenant devait devenir une matière première et donc aujourd'hui même nos 75% de déchets conciliens il faut qu'on les travaille pour pouvoir en faire en grande partie des matières premières pour éviter évidemment le fait que les ressources deviennent de plus en plus rares et donc c'est aussi notre richesse Peut-être en interpellation aussi André Thor par rapport au propos Trissine Lecomte qui nous parle d'écosystème de ressources comment vous André Thor vous mettez ça en lien aussi avec la proximité le local et puis aussi cette notion de territoires ruraux Est-ce que vous avez des interpellations sur ce sujet ? Il y a quelques années il y avait un slogan je vais bien revenir d'actualité maintenant qui disait penser global et agir local donc à l'époque c'était un slogan parce qu'on ne savait pas trop comment agir localement par rapport au changement climatique par rapport à la biodiversité aujourd'hui on commence à avoir des solutions on voit qu'une grosse partie des solutions par rapport au changement global elle se passe au niveau local on peut les mettre en place au niveau local On a parlé à l'instant d'écosystème industriel je trouve que c'est un bon c'est un bon terme parce que effectivement on est en train de mettre en place il faut faire bien plus et bien davantage des processus de recyclage des déchets par exemple des processus de réinjection des flux par exemple dans les réseaux de chaleur dans la réutilisation de l'énergie des processus de réutilisation des produits également on vient d'en parler à l'instant également il faut apprendre à mettre en place des processus qui sont qui consomment moins qui permettent de garder plus longtemps les produits et les productions c'est une question de frugalité je dirais au niveau local donc on doit se mettre en place des processus de circularité moi je ne parlerai pas de région de bio-région je trouve que l'échelle elle est beaucoup trop large mais je crois qu'il faut aller au niveau des territoires et c'est dans les territoires dans les villes dans des clusters locaux dans des écosystèmes industriels locaux que l'on voit apparaître des processus vertueux qui sont avant tout aujourd'hui fondés sur l'économie circulaire donc peut-être que dans le futur on pourra faire mieux mais aujourd'hui l'économie circulaire peut-être le maître mot parce qu'elle a des vertus non seulement en termes environnementaux et de biodiversité mais également en termes de développement territorial puisqu'elle permet non seulement un recyclage des extrants mais également une mobilisation des populations locales et de l'emploi local une industrialisation au niveau local ça c'est extrêmement important c'est certainement une voie très forte de type de circularité dans les années à venir et donc pas seulement au niveau alimentaire on est bien d'accord mais également en particulier au niveau de tout ce qui concerne l'énergie et les transitions donc madame Delmas nous avons parlé là en fait des enjeux attachés à la transition écologique alors on les a finalement abordés d'un point de vue plutôt dans l'articulation échelle région échelle locale ou à travers l'idée du coup de la biorégion mais finalement ces enjeux ils montrent clairement qu'une importante partie des réponses dépasse l'échelle francilienne alors on va pas se projeter dans le cadre de ce webinaire sur ce qui arrive de l'autre bout du monde ou qui repart à l'autre bout du monde parce que je pense que le ZDRIF ne suffira pas à régler cette question là mais la question des interdépendances a été clairement énoncée et le webinaire s'approvisionné a pointé la très grande dépendance de l'île de France alors à certaines régions voisines et pour certaines ressources comme par exemple l'électricité la région importe 95% de son électricité la dépendance aux matériaux de construction on importe environ 50% des granulats qu'est-ce que cela vous évoque par rapport au bassin parisien et à sa place finalement dans la réponse aux enjeux de l'île de France 2040 alors c'est vrai que la région île de France est complètement immergée dans le bassin parisien et Sandrine vous venez d'évoquer cette interdépendance fondamentale la région île de France ne peut pas s'abstraire de son environnement géographique et historique le bassin parisien c'est une réalité cette immersion c'est une réalité géographique et historique alors d'un point de vue institutionnel depuis les années 90 il y a un fort désengagement de l'État sur cette impulsion de travailler ensemble au niveau du bassin parisien il y a eu un pic d'intérêt collectif de la part de l'État jusqu'à le début des années 2000 et puis un ensemble de dispositions qui avaient été dispositifs qui avaient été mis en place institutionnels sont tombés en désuétude en oubli je ne parle même pas de la data ou encore de la C8 ou de la P8 pour ceux qui en ont entendu parler donc aujourd'hui le rôle de coordination et d'impulsion de stratégie interrégionale est très faible on peut dire que les traces qui restent aujourd'hui l'existence institutionnelle est marquée par je dirais essentiellement les CPIER c'est à dire les contrats de plan interrégionaux avec l'État celui de la vallée de la Seine qui a été lancé en 2015 qui s'est vu terminé en 2020 et dont la préparation du suivant donc le deuxième CPIER vallée de la Seine est en cours il me semble qu'il pourrait être signé avant les élections régionales enfin c'est les informations les plus récentes l'autre aspect qu'on pourrait s'y aller en termes institutionnels c'est que dans les SRADET il existe une rubrique interrégionale cette rubrique a été alimentée diversement par les régions et on peut dire qu'aujourd'hui le contenu de ces rubriques ne reflète pas un engouement immodéré pour le travail interrégional néanmoins cette insertion à l'intérieur du bassin parisien nous semble tout à fait essentiel parce que l'ambition ZAN ZEN et circulaire elle ne pourra pas s'effectuer sans que l'environnement autour de la région s'embarque dans des objectifs similaires à des échelles des échéances peut-être un peu différentes donc contrairement peut-être aux propos d'André Ettore je pense que le bassin parisien pourrait devenir une piorégion alors c'est large évidemment on n'est plus dans la proximité mais pour que la région Île-de-France puisse porter son objectif de réaliser il nous semble indispensable qu'il y ait une forme d'articulation entre les schémas régionaux de cohérence écologique les SRCE pour mettre en place tout ce qui concerne les flux entre les régions ressources en eau continuité écologique et on a parlé des matériaux de construction la transition énergétique et pour cela il nous semble qu'une impulsion des régions est nécessaire c'est-à-dire qu'il y a une impulsion et un suivi un accompagnement des échelons intercommunaux avec une impulsion régionale il existe pour cela une conférence territoriale de l'action publique une CTAP et elle est faite pour ça et aujourd'hui elle n'est pas utilisée comme telle en tout cas par les exécutifs régionaux mais nous pensons que c'est la bonne échelle le bon échelon en tout cas pour impulser ces politiques Merci Sylviane Delmas alors peut-être en interpellation à vos propos aussi puis sur cette notion de l'interrégionalité alors là je me tourne vers Xavier Desjardins et Daniel Béard parce que vous venez de publier un ouvrage intitulé Faire région Faire France alors peut-être poser la question à Daniel Béard puisqu'on a une autre question pour vous Xavier Desjardins juste après mais effectivement dans cet ouvrage vous dressez un premier bilan de ce nouvel âge de la planification régionale incarné notamment par les SRADET les schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires alors à ce propos la question c'est finalement quels enseignements vous avez pu tirer de l'analyse de la prise en compte du bassin parisien dans les SRADET des régions limitrophes et puis ces liens qui ont pu être tissés avec l'Ile-de-France le rapport avec la région Ile-de-France J'ai quand même laissé Xavier Desjardins parce que c'est lui qui a analysé ça donc c'est du tour Xavier qui laisse la parole Xavier aura deux questions très bien merci Daniel merci non oui effectivement donc en fait on a regardé effectivement dans les SRADET comment on prenait en compte l'Ile-de-France et on confirme totalement le jugement exprimé par Sylvain Delmas c'est à dire que les régions périphériques se sont peu investies sur la question des relations avec la région parisienne sauf peut-être deux aspects qu'on peut quand même souligner c'est la question du débordement résidentiel économique de l'étalement urbain d'une certaine manière ça on en parle en Normandie dans les Hauts-de-France etc. parce qu'il y a un effet de croissance de type périurbain que l'on retrouve un petit peu dans ces régions donc ça c'est évoqué et puis la deuxième exception et d'ailleurs Sylvain Delmas l'a également souligné c'est quelques sujets de transport donc notamment la desserte ferroviaire de la Normandie mais aussi la fameuse desserte de Roissy pour que les gens de l'Oise et notamment de la région de Creil puissent plus facilement rejoindre les emplois de cette zone mais sinon effectivement c'est un sujet qui n'est pas évoqué pour à mon avis une raison circonstancielle c'est voilà la nouvelle région déjà c'est compliqué région Grand Est enfin vous imaginez déjà penser les relations entre Chalons-en-Champagne et Strasbourg c'est compliqué donc si en plus on parle de Paris on imagine bien évidemment la complexité pour ces régions nouvelles d'aborder aussi ce sujet des relations avec Paris et la région parisienne mais je pense qu'il y a aussi dessous peut-être une autre question de fond pour le fait que la région la question du bassin parisien est relativement disparue je pense c'est peut-être qu'en fait pendant longtemps pendant deux décennies peut-être on pourrait dire la région parisienne n'a plus tellement eu besoin de son bassin parisien pour le dire comme ça d'un point de vue économique alors qu'il y a eu un moment où en fait il y avait je dirais on parlait beaucoup du bassin parisien à l'époque les années 60 à 70 redistribution du système universitaire redistribution évidemment la décentralisation industrielle qui a notamment fortement concerné le bassin parisien et d'une certaine manière le bassin parisien est aussi important pour l'économie francienne que les autres régions françaises on pourrait dire ça comme ça d'une certaine manière les bénéfices de la proximité ne sont plus très évidents et là je renvoie évidemment aux travaux de Pierre Vey on connait bien quand il parle de métropole France en fait on va dire la France à deux heures de Paris c'est tout aussi bien Lyon et c'est même plus Lyon que Caen parce que c'est à deux heures de Paris mais avec une fréquence moindre et une possibilité de retard nettement plus importante donc on comprend évidemment je dirais ce fait que les régions immédiatement périphériques de l'île de France perdent leur centralité du point de vue de l'île de France en termes de mais cela dit et ça a été souligné bien sûr enfin moi il me semble que cette question du bassin parisien va revenir parce que tout ce que vous avez évoqué c'est à dire que quand on parle d'économie circulaire évidemment c'est l'alimentation mais les matériaux de construction etc. donc là on a besoin je dirais de retrouver je dirais son bassin de ressources d'une certaine manière de proximité qui ne peut évidemment pas se limiter à l'île de France pour les aspects alimentaires matériaux de construction etc. pour des raisons évidentes de géographie donc on voit bien que là il y a peut-être une nécessité de réarimer le bassin parisien de retrouver les relations avec le bassin parisien qui sont d'ailleurs extrêmement souhaités et vous l'avez souligné aussi par beaucoup d'acteurs des départements des intercommunalités des régions enfin quels qu'ils soient d'acteurs locaux des régions de Lyon de Parne etc. qui voient bien comment je dirais peuvent retrouver des termes de développement économique grâce à ce besoin de proximité et ils sont extrêmement je dirais preneurs de relations renouvelées avec l'île de France tout en ayant un petit souci que Daniel Béard l'évoquait aussi c'est quel est le numéro de téléphone et on voit bien qu'il y a de plus en plus de numéros de téléphone et ça fait vraiment une complexité aussi pour eux à interpeller l'île de France pour penser leur aménagement en lien avec l'île de France et puis l'autre élément que je veux souligner c'est peut-être que et c'est très connu mais je me permets de le dire c'est que le bassin parisien c'est quand même globalement on pourrait dire dans le territoire national des régions en difficulté il y avait traditionnellement le nord et l'est plutôt du bassin parisien qui sont en difficulté depuis maintenant très longtemps malheureusement mais aujourd'hui on va dire c'est l'ensemble du bassin parisien qui se trouve en difficulté à part peut-être on va dire les bords de la Loire évidemment quelques parties spécifiques je grossis le trait mais on voit bien les cartes du commissariat général d'égalité des territoires et ça sont extrêmement explicites sur le fait que le bassin l'effet d'entraînement du bassin parisien sur les vies qui s'entourent à la fois de 100 à 200 kilomètres est très faible et ça André Thor est économiste il nous expliquera sûrement mieux que moi ces effets là mais quand on compare à Londres le contraste est absolument sidérant c'est-à-dire qu'en fait Paris c'est une métropole dont l'effet d'entraînement s'arrête aux villes nouvelles d'une certaine manière alors que évidemment Londres c'est un système je dirais jusqu'à Oxford tout le sud-est anglais etc. et compris dans une dynamique de développement métropolitain très porteur alors qu'en fait effectivement l'intensité des relations de cette grande métropole parisienne avec le reste du bassin parisien est en fait relativement faible et ces régions sont accompagnées et là si souvent le discours centre-périphérie est assez agaçant parce que c'est très caricatural et faux mais là il y a effectivement je dirais un moteur qui n'accroche pas ces vagons et donc je pense que là il y a une vraie je dirais pour d'un point de vue environnemental mais aussi économique et social très certainement je dirais un besoin de réarimer le développement d'Ile-de-France avec son environnement régional même s'il existe mais en tout cas de retrouver des des le système d'acteurs politiques en fait reprennent fortement cette question-là parce qu'elle réapparaît mais sous un jour évidemment complètement nouveau par rapport aux exercices précédents donc on voit bien que ça c'est sûrement je dirais aussi à mon avis un enjeu assez central du Fulgence Drift que de retrouver ces je dirais les modalités les modalités politiques d'accompagnement de cette nouvelle place du bassin parisien Merci Xavier Desjardins alors c'est parfait parce que vous faites la transition avec la prochaine question alors que je vous pose mais Daniel Baird vous pouvez bien évidemment aussi rebondir dessus pour conclure un petit peu ce temps sur les échelles de la planification donc on a vu l'importance de prendre en compte le local on a vu cette échelle bassin parisien d'élargir un petit peu les limites purement administratives de la région et puis peut-être à une plus grande échelle alors on montre souvent en exemple la planification du Grand Londres par exemple vous en avez parlé de New York également comme des modèles ou en tout cas comme faisant référence d'un certain type de planification en quoi cette planification francilienne elle se distingue des autres systèmes de planification je vais répondre peut-être indirectement à votre question sur l'échelle supérieure parce que pour moi c'est la question quand même qu'on n'a pas évoquée jusqu'à maintenant qui est la place de la région Île-de-France en France qui pourtant est une évidence je ne rappelle pas le poids non seulement démographique mais économique de la région Île-de-France en France et je trouve que là il y a une question extrêmement difficile dans cette fameuse quadrature du cercle qui est comment on va vers une région zéro artificialisation une région plus économe en énergie etc et comment ça s'intègre dans le système national ce qu'on a observé notamment en faisant un peu le bilan des schémas régionaux autres que l'Île-de-France qui est fortement posé dans l'exercice de planification des autres régions françaises avec donc comment je dirais dans un sens chaque région participe de l'effort national notamment justement en termes de Alors j'ai l'impression qu'on a très abîmé Oui Oui C'est bon vous êtes avec nous Oui on vous entend Oui la question qui a été posée à la planification régionale c'est à la fois comment chaque région contribue à l'effort national et comment finalement globalement ça consolide consolider les 13 régions font France ils font un nouveau modèle de transition et ce qui est frappant c'est que elles n'ont pas répondu à cette elles n'ont pas répondu à cette région à cette question et qu'elles ont raisonné comme si c'est la suite du débat sur le bassin parisien comme dans une position insulaire et que chacune pouvait penser son autonomie ça renvoie aussi au débat qu'il a posé tout à l'heure André Tord et si c'est le débat sur la notion bioregion etc c'est-à-dire que chacune par exemple la plupart des régions se sont affichées comme des régions à énergie positive le seul problème c'est que quand vous êtes à l'horizon 2050 pour aller détail mais le seul problème c'est que quand vous additionnez 12 régions à énergie positive il y en a une qui n'est pas à énergie positive c'est l'île de France dans ce modèle-là et donc du coup comment la région Île-de-France aussi prend sa part aussi évoquée les solidarités les réciprocités dans la production la consommation d'énergie etc parce que là encore bon voilà le système il est à tout le moins national et donc je trouve que là il y a une question qui ne peut pas nous échapper et qui est jusqu'à maintenant enfin je l'ai évoqué tout à l'heure en termes de gouvernance le SDRIF a cette particularité d'avoir quand même il l'était en termes d'aménagement et de développement et notamment dans la dernière génération du SDRIF je pense que là les orientations que prend le SDRIF posent aussi des questions d'échelle nationale de la place de l'île de France dans la transition dans le du modèle national je dirais d'une plus grande sobriété à tout point de vue Merci Daniel Béard on vous a un petit peu perdu à certains moments à cause de la connexion alors les participants n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat s'il y a des choses que vous n'avez pas entendues ou sur lesquelles vous pouvez que M. Béard revienne vous aviez déjà d'un est-ce que vous avez un complément sur cette question ? Oui merci beaucoup Thomas Cormier non effectivement comme André Thor nous parlait des conflits dans la continuité du propos de Daniel Béard n'oublions pas que le dernier grand conflit d'aménagement époque précédente SDRIF enfin par rapport au GPE tournait justement autour de la place de la région dans la France c'était ça et par rapport à ses ambitions et donc effectivement plutôt avec la question de sa place dans l'économie nationale mais là finalement c'est sa place dans les transitions et je pense qu'effectivement je pense que c'est anticipable parce qu'on peut imaginer que le conflit se joue aussi sur cette question-là peut-être peut-être en tout cas je ne sais pas en tout cas c'est comment en discuter vous posiez aussi la question de la spécificité finalement de l'exercice que va être entamé la prochaine de la vision du SDRIF j'en vois un peut-être on ne l'a pas complètement souligné enfin pas encore ce qui est très particulier c'est que c'est une évidence pour les franciliens mais c'est bon de se le rappeler c'est que en fait le SDRIF c'est le transfert de l'état d'une compétence qu'il a transféré et quand il a transféré la compétence sur le schéma de planification vous en souvenez tous il n'a pas transféré en même temps l'ensemble des opérateurs qui permet c'était sa mise en oeuvre je pense à la SNCF la RATP la PHP les armées etc. qui sont évidemment des énormes aménageurs aux mains de l'état qui contribuent fortement et donc ça vous le savez très bien mais ce qui fait quand même une particularité et qu'on retrouve aussi dans la question des transitions c'est qu'on fait d'un maillon important des politiques publiques mais d'un point de vue à la fois financier de poids de compétence il est évidemment plus léger bien sûr que l'état et que les communes les départements réunis bien sûr c'est évident on le sait tous très bien et ça c'est quand même à mon avis ça c'est une très grande particularité d'une certaine manière force ou faiblesse la question est ouverte puisqu'on peut aussi considérer qu'un maillon je dirais moins alourdi de très très fortes compétences d'administration etc. même si c'est pas forcément une odeur en tout cas qui en a moins qui est peut-être plus léger on pourrait dire ça comme ça est aussi celui qui est le plus en capacité justement de remettre en cause les routines mais les routines des autres plutôt que ses propres routines et on l'a évoqué donc on pourrait dire les routines c'est politique du logement politique de transport politique d'alimentation etc. parce qu'en fait ce drive va être on l'a déjà beaucoup évoqué extrêmement interpellateur des autres politiques publiques quand on parle d'économie circulaire etc. bien sûr c'est des acteurs plus bien sûr c'est des acteurs économiques sociaux associatifs etc. qui sont interpellés mais c'est aussi le cadre plus général qui permet son déploiement qui est posé par l'État et par toutes les collectivités publiques et donc le fait que ce soit d'une certaine manière un maillon léger du chaînage de l'action publique qui soit en charge de porter cette question là à mon avis c'est peut-être une opportunité parce que ça permet peut-être de bousculer plus facilement parce que c'est toujours plus facile de bousculer les autres peut-être que les politiques qu'on a construites mais en tout cas c'est sûr que ça c'est une particularité de l'île de France d'avoir cette organisation et on pourrait dire de faire porter la planification régionale par l'acteur qui n'est pas forcément le plus grand investisseur dans le champ régional le plus grand investisseur public dans l'espace régional ça c'est quand même assez particulier donc je pense que là on a fait un tour d'horizon alors je ne vais pas dire exhaustif parce que beaucoup de choses restent à dire et à construire pour ce nouveau schéma directeur mais je pense que on a pu aborder quand même ensemble à la fois la question du sens de la planification de son évolution dans le temps et du sens qu'elle doit prendre face aux urgences annoncées on a pu aussi faire un point sur les questions de gouvernance qu'elles soient institutionnelles qu'elles relèvent plutôt d'initiatives privées locales citoyennes et puis on a on a pu aussi voir finalement la complexité du jeu des échelles pour le positionnement francilien on évoque bien entendu sa place au sein du bassin parisien sa relation très locale sa place au niveau national place au niveau national qui est quand même fortement je dirais guidée par le rôle la place internationale aussi que joue l'île de France et du coup de ce que son développement représente pour l'ensemble du territoire national donc on voit bien que ce schéma directeur il est vraiment l'expression du positionnement de la région Île-de-France qui est quand même un positionnement qui reste tout à fait particulier que je vous propose maintenant peut-être dans ce dernier temps d'échange c'est un temps de parole libre non pas que vous ayez été contraints à porter un certain nombre de propos ou de messages pour le temps sur les institutions voilà mais on va se dire qu'on était dans un échange un petit peu plus cadré où on vous attendait un peu plus précisément sur telle ou telle question voilà là on peut avoir ce temps du coup d'expression de ce qui pour vous pour demain pour la construction de ce schéma directeur que sont les grands principes d'aménagement les leviers finalement qui doivent structurer le prochain exercice de planification finalement tant pour garantir le processus de révision que la mise en œuvre du projet alors on se lance on fait un tour de table là chacun votre tour vous avez à peu près 5 minutes pour intervenir ce que je propose ben voilà on peut commencer par Daniel Béart Xavier il a rapidement énoncé la question du GPE qui va être un peu peut-être Daniel le levier pour développer votre propos sur la question du polycentrisme en Ile-de-France oui parce que moi je pense que bon un quand on dit principe d'aménagement il y en a un historique qui a toujours guidé la planification francilienne qui est cette espèce de quête du polycentrisme en regard d'une situation d'une structuration urbaine de la région capitale qui est une des plus monocentriques qui soit au monde et donc on a toujours pensé cette espèce de mythe mobilisateur d'une transformation par la planification de l'organisation fonctionnelle et quotidienne autour du principe du polycentrisme ce que je constate c'est que à l'exception sur laquelle on va parvenir historique du SDO en région parisienne avec les biologues ça n'a jamais fonctionné ça n'a jamais fonctionné justement parce que je pense que tous les concepts qui ont pu être véhiculés depuis les années 70 je ne sais pas les centres d'envers européens les villes frais d'union les territoires d'intérêt métropolitain dans les générations successives de ce drift en fait on avait le concept on avait la vision pour reprendre ce que disait Xavier tout à l'heure mais on n'avait pas le levier de tout ça on n'avait pas vraiment les politiques régionales les dispositifs les capacités de transformation pour au moins construire une forme d'alternative à cet hypermonocentrisme de la région parisienne je pense qu'aujourd'hui on est dans une situation inverse alors un on est dans une situation où on l'a bien vu dans le débat qu'on vient d'avoir la question du polycentrisme elle est réactivée de fait parce qu'elle est sous-jacente à tout ce qu'on a dit sur la région Zan Zaine etc ça a été dit par André Thor très explicitement c'est le renouveau d'une quête d'une forme d'autonomie des territoires dans la société donc retour au local l'économie circulaire etc c'est quelque chose qui renvoie à cette notion de polycentrisme et je pense que cette quête d'une forme d'autonomie d'une réorganisation fonctionnelle de l'île de France il y a un levier aujourd'hui on est dans la situation inverse il y a un levier pour moi c'est le métro Grand Paris Express parce que ce métro est fondamentalement un outil un puissant levier d'aménagement du territoire et d'aménagement dans une logique globale de recomposition des cartes avec le principe d'interconnexion c'est-à-dire c'est pas un métro c'est un réseau de réseaux et je dirais par ce fait il ouvre le jeu pour l'ensemble des territoires parce qu'il leur donne des possibilités de développement et pas simplement gérer sur la première couronne mais sur l'ensemble des territoires par ce système entre les RER et les métros et ce réseau de réseaux qui réouvrent le jeu de la place de chaque territoire les uns par rapport aux autres le problème il me semble il y a au moins trois problèmes un à nouveau en train de gouvernance et de pilotage c'est-à-dire que ce métro il est pensé je dirais globalement comme un outil ce qu'on rappelait tout à l'heure de la performance de la région capitale en France et dans le monde il est pensé comme un outil de développement local autour des quartiers de gare il n'est pas piloté comme un outil de transformation de la structure de la région capitale donc il y a un problème de pilotage de gouvernance il y a un problème de déplacement du regard parce que si la notion de polycentrisme a été développée au moment du lancement et dans les dix dernières années ça a été fondamentalement dans une logique classique d'aménagement avec l'hypothèse de la polarisation autour des quartiers de gare or on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas ça ce qui se passe puisque dans la zone dense le métro il a été un accélérateur de la densification globale de la zone dense au détriment sans doute des quartiers de gare je ne suis pas sûr que ça va être autour des quartiers de gare que ça va se faire on a cette espèce d'homogénéisation dans la densification de l'ensemble de la zone dense par contre je pense que ce qu'on pourrait avoir s'il était piloté si je puis dire ce levier d'aménagement du territoire c'est un outil de recomposition plutôt des plaques territoriales à l'échelle de l'ensemble de l'île de France avec cette ouverture du jeu aussi bien de ce qui se passe au sud de Paris qu'avec Éole sur la vallée la Seine etc c'est-à-dire des territoires qui rentrent dans le jeu métropolitain et qui ont des cartes nouvelles à jouer vis-à-vis des autres territoires mais du coup ça nécessite de revisiter cette notion même de polycentrisme et le référentiel c'est-à-dire que c'est pour reprendre l'autonomie c'est l'autonomie dans l'interdépendance qui va être sans doute la perspective qui serait potentiellement celle de la transformation du monocentrisme vers le polycentrisme pour reprendre des termes classiques donc est-ce que voilà cette notion d'autonomie dans l'interdépendance va être un des référentiels à mettre en débat au moment de l'élaboration de ce drift autour de l'économie circulaire etc l'autonomie dans l'interdépendance là j'avoue Daniel que tu mets la barre très haut mais c'est vrai que la question du GPE doit être une question centrale pour le futur exercice de planification au travers de la structuration des territoires aussi des facilités de mobilité que ça peut apporter aux franciliens dès lors qu'on aura les rabattements les connexions aussi avec d'autres modes qui seront bien pensés on y reviendra après mais je vois aussi qu'il y a une question qu'on posera du coup tout à la fin mais c'est pour que chacun commence à y réfléchir à quel point finalement cette idée ce projet du Grand Paris Express et des développements qui sont attendus avec sa réalisation et bien à quel point tout cela sera compatible avec le ZAN voilà donc on y reviendra à la fin mais c'est effectivement une vraie question Xavier Desjardins pour vous le levier la force il ne faut pas rater oui merci Sandrine ce que je me dis c'est parmi les ingrédients qui au début peut-être d'un exercice de planification servent de moteur de levier on peut dire moi j'en vois j'en vois trois c'est les référentiels spatiaux les images deuxièmement le rôle des infrastructures et troisièmement les mots d'ordre et je reprendrai effectivement sur les référentiels spatiaux et il y en a un évidemment très très puissant et sûrement central qui a bien sûr évoqué Daniel Baird c'est celui du du polycentrisme et je me dirais que peut-être pour lancer la discussion c'est peut-être l'ensemble des référentiels spatiaux qui sont voilà que charrient les schémas d'aménagement de génération en génération qui sont à mon avis peut-être tous vraiment à passer un filtre peut-être pour les refonder totalement donc il y a celui du polycentrisme et j'en cite juste d'autres aussi par exemple la question habitat emploi ou la question et la question de la mixité qui sont quand même des grandes questions centrales qu'on retrouve à chaque fois pour équilibrer etc quid à l'heure de l'économie circulaire quid à l'heure d'un télétravail qui se développe et évidemment ça veut dire complètement autre chose d'équilibrer habitat emploi quand les gens travaillent chez eux et en Ile-de-France il y a beaucoup de cadres une partie du temps chez eux etc ça recompose la vie enfin je dirais toutes ces questions et leur impact sur la vie quotidienne des franciliens les espaces d'achat les espaces de sociabilité etc donc à mon avis c'est peut-être voilà je me dirais qu'il y a peut-être en levier de lancement peut-être passé comme ça au filtre tous ces référentiels spatiaux qui paraissent tous en fait il me semble en grande partie désuets et peut-être plus utiles deuxième levier c'est l'infrastructure et la question était posée c'est-à-dire l'infrastructure on voit bien qu'on a je pense qu'elle est double c'est est-ce qu'il y a encore souvent dans les grands projets d'aménagement d'île de France il y avait quand même une grande infrastructure qui servait de support le RER fut un temps le GPE et en fait c'est un grand projet d'infra et plusieurs aussi des aéroports quelques grands projets d'infra qui servaient de support de représentation du développement de demain et la question qui se pose c'est et demain avec ZAN et ZEN est-ce que bien sûr les projets qui sont encore ont terminé d'une certaine manière ça bien sûr on ne va pas les arrêter demain ce n'est pas ça la question mais c'est est-ce que est-ce que dans la nouvelle génération de planification on donne la même importance en fait à ces infrastructures comme comme élément de coordination en fait on pourrait dire des actions des uns et des autres il me semble que là c'est une question ouverte moi c'est plutôt comme on est au début d'un exercice que des questions ouvertes et puis la troisième c'est quand même la discussion sur les mots d'ordre et dans le chat on voit que ça discute des croissances pas des croissances bio-région la bio-région etc je pense que c'est des débats qui sont extrêmement légitimes qui sont intéressants à mener mais là j'ai quand même une petite alerte enfin une petite chose qui me dit dans ces débats ZAN, ZEN, décroissances etc peut-être posons la spécificité francilienne de ces débats puisque ZAN, ZEN économie circulaire oui oui à Paris oui à Lyon oui à Châteauroux mais c'est sûrement très différent dans ces trois villes de poser ces trois questions-là et c'est surtout à mon avis très différent dans la seule ville de plus de 10 millions d'habitants de l'Union Européenne qui est quand même un cas un peu spécifique quand même et je pense que il y a une double discussion en fait sur ces mots d'ordre c'est à la fois leur contenu et peut-être leur actualisation spécifique dans le contexte francilien qui est sûrement un des enjeux de réflexion en tout cas du schéma qui s'annonce du travail qui s'annonce Merci Xavier Madame Delmas qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement pour ce futur exercice de projection d'Ile-de-France à l'horizon 2040 Alors puisqu'on peut exprimer des souhaits c'est le moment c'est le moment effectivement bon j'en ai sélectionné trois parce que bon l'idée c'est de mettre en avant certains points peut-être dont on n'a pas tout à fait parlé encore aujourd'hui le premier c'est à mon avis comme guide général c'est la résilience des territoires je pense que ça n'est pas spécifique à l'Ile-de-France je rebondis sur ce que vient de dire Xavier mais je pense que le pari de cette résilience c'est changer la dynamique de développement régional Jean-Philippe Dugoin-Clément s'est exprimé tout à l'heure en indiquant que c'était une voie déjà intégrée on va dire dans l'orientation régionale et donc je la soutiens et je pense que c'est une voie qui nous permet à la fois d'envisager une réduction des inégalités une forme d'essor économique à travailler évidemment et puis surtout la résilience quand même dans sa définition c'est la capacité à atténuer les chocs et je pense qu'on a depuis quelques temps un choc pandémique auquel nous avons eu pas mal d'aléas au titre général de réaction pas seulement en Ile-de-France mais au niveau national je pense que ce travail sur la résilience est un élément tout à fait fondamental et c'est un changement profond du système si on s'y attelle de manière véritablement comment dire coordonnée et quand je dis coordonnée on ne pourra pas être résilient tout seul l'Ile-de-France n'est pas une île je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure encore une fois je pense qu'on ne pourra le faire qu'en coopération avec nos voisins et nos voisins immédiats c'est déjà notre premier cercle on va dire les régions voisines et peut-être un peu plus large au sein d'une transformation plus globale du pays voilà donc ça c'est pour le premier le deuxième je reviens sur des propos qui ont été tenus notamment par Christine Lecomte à propos du changement de modèle d'aménagement pour passer à un modèle qualitatif je pense que dans le SDIF 2013 nous avons beaucoup travaillé dans son bilan à partir de quantitatifs des objectifs chiffrés qui sont nécessaires qui sont importants mais s'ils ne sont pas assortis d'éléments qualitatifs risquent de ruiner en fait l'objectif qui est améliorer le bien-vivre en Ile-de-France je pense notamment à la qualité de l'urbanisme la qualité des logements la qualité de l'espace public qui a été largement développé hier dans le webinaire sur le mieux-vivre je pense à la mixité fonctionnelle et sociale et je pense à la participation des résidents pour pour cet aménagement pour définir cet aménagement qualitatif dans la proximité voilà donc ces deux éléments pour moi sont un peu les phares en quelque sorte qui devraient nous guider et je reviens sur l'importance de la coopération avec nos voisins pas seulement pour la résilience mais aussi pour construire ensemble la vision de l'Ile-de-France c'est-à-dire je pense tout à fait nécessaire d'avoir la vision de nos voisins pour nous aider à définir notre propre rôle et c'est dans ce sens que le Césaire va essayer de contribuer au travail sur la préparation de la révision comme la dernière fois et ce sera un plaisir forcément merci Christine Lecomte c'est à vous du coup d'exprimer peut-être le point de vue plus de l'architecte de celui qui fait la ville concrètement je vais rebondir un tout petit peu déjà la première chose que je veux dire c'est quand même qu'on a dit pas mal de choses qui peuvent avoir un aspect négatif pessimiste on arrête d'artificialiser on devient plus sobre et je me dis qu'en fait il faut peut-être inverser le processus et imaginer un document qui soit optimiste c'est-à-dire partir de cette envie d'une vision qui soit avec des valeurs positives et pour ça déjà se rappeler juste qu'on a quand même une région merveilleuse avec des ressources extraordinaires on n'a pas cité une seule fois la scène on n'a pas cité la qualité des paysages la qualité du patrimoine bâtis qui font en fait les valeurs et qui font le sens de notre région donc moi j'ai envie de les remettre un petit peu en me disant mais c'est ça qu'on a on a déjà énormément et donc dans ce qu'on voit certes il va falloir construire il va falloir rénover etc. mais il va surtout falloir aussi prendre soin de ce qu'on a le réparer le transformer avec énormément de créativité d'évolution on a des friches on a des lieux qui sont extraordinaires qui ne sont pas valorisés donc toute cette question de la réparation de l'existant est aussi importante que finalement le reste puisque c'est un peu l'inverse c'est-à-dire puisqu'on ne doit plus artificialiser regardons aussi ce qu'on a déjà et à partir de ce qu'on a déjà puisqu'on ne doit plus gaspiller travaillons avec ça et réparons et ayons un esprit de réparation positif ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que et ça repart un peu sur la région merveilleuse c'est peut-être un peu naïf mais je tiens quand même à rappeler qu'on a une histoire sociale et un attachement au lieu extrêmement fort en Ile-de-France et qu'aujourd'hui quand on démolit on démolit aussi une histoire donc appuyons-nous aussi sur ces histoires et ça c'est valable à toutes les échelles et en articulation que vous alliez à Dourdan ou que vous alliez à je ne sais pas au Mureau vous avez une histoire à chaque fois vous avez quelque chose qui définit un territoire autant dans ses ressources dans sa géographie que dans son histoire sociale et aujourd'hui quand vous allez à Aubergenville à Flins-sur-Seine autour de l'histoire de ce qui s'est passé on doit accompagner en fait cette mise en récit collective et moi je pense que l'échelle de la région a une échelle de mise en récit parce qu'elle donne des objectifs elle nous confronte aussi ensemble à ces atténuations et cette adaptation qu'on va avoir mais dans un esprit positif regardons ce qu'on a valorisons-le travaillons avec prenons ça comme support de projet et en fait l'idée pourrait être du coup de travailler cette planification en disant que c'est une planification sensible qui s'attache vraiment évidemment à des règles mais qui s'attache surtout au sensible autant le sensible vis-à-vis de l'environnement que le sensible vis-à-vis de l'homme et de l'humain et pourquoi aujourd'hui et demain a-t-on envie de vivre dans cette région le compte merci pour ce message plein d'enthousiasme et de positivité c'est vrai que l'ensemble des webinaires parfois fait un peu peur sur l'ampleur des défis à relever au regard des inégalités sociales, territoriales de l'urgence climatique de la perte de biodiversité etc et le message sur tout ce qu'on a de beau et d'important en Ile-de-France est une touche qui nous permet de presque finir mais pas encore tout à fait sur une jolie avancée pour l'avenir André Thor alors suite à ces propos plein d'enthousiasme suite à ces propos plein d'enthousiasme c'est pas impossible que j'ai quelques propos plein de réalisme en regardant le chat effectivement il y a beaucoup de questions sur les questions environnementales de décroissance ou pas des questions de biorégion et un peu l'impératif qu'a signalé Xavier tout à l'heure qui dit finalement maintenant on sait où on va on a quand même le changement climatique devant nous et là on part pas dans l'inconnu moi je voulais dire deux choses par rapport à ça une c'était de revenir sur la notion de biorégion moi je la trouve dangereuse ça dépend comment elle est prise si c'est pour enfermer des initiatives locales en faveur de l'économie circulaire qui sont en train de se développer un petit peu partout et de vouloir les contraindre dans un cadre régional ou encore plus large celui du bassin parisien je trouve ça dangereux effectivement je suis bien d'accord que les circuits courts ne se jouent pas tous au niveau local par exemple au niveau alimentaire la ville de Paris a deux jours d'alimentation devant elle un point c'est tout pas plus certainement il faut travailler là-dessus mais il ne faut pas rêver non plus mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de se passer au niveau des territoires et il ne faut pas casser cette logique et en disant on va tout remettre en place à un niveau régional etc il ne faut pas casser la montée en prise des responsabilités il faut les accompagner au contraire il faut que le ZDRIF les accompagne ces responsabilités puis après je voulais terminer par un dernier élément qui est cet élément par contre il est relatif à la situation de la France aujourd'hui la situation de la France c'est un pays en tout complète des industrialisations est-ce que qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça c'est-à-dire est-ce qu'on repart pour une nouvelle phase de réindustrialisation évidemment qui ne peut pas être avec les mêmes industries que par le passé mais est-ce qu'on va dans une phase de réindustrialisation et s'il y a un programme il y a une planification de réindustrialisation de la France l'île de France sera en première ligne en première ligne c'est-à-dire qu'à moitié les emplois industriels et d'innovation etc. sont en l'île de France et donc elle risque d'être en première ligne et ça ça risque de totalement bousculer les équilibres du ZDRIF donc c'est un élément que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui mais qui risque de nous revenir très fort dessus et qui va se poser très très fort par rapport à la place de l'île de France dans la nation française et dans l'avenir économique de la France Merci André Thor et merci à vous tous de vous être prêtés au jeu de ces réponses concises et très claires peut-être revenir avant qu'on laisse la parole de conclusion à Fred Awada revenir sur certaines questions du tchat alors il y a notamment la question du Grand Paris Express qui suscite beaucoup d'interrogations peut-être une question à Christine Lecomte sur Justab justement une question sur le lien et l'articulation entre le ZAN et le Grand Paris Express comment on densifie ces cartes milliards en étant aussi dans une dynamique vertueuse notamment au point de vue de la densification des tissus urbains est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur cette question ? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure effectivement et puis c'est écrit aussi dans le tchat c'est à partir du moment où on se dit qu'on doit rester dans l'enveloppe existante urbaine et bien il faut travailler avec les constructions existantes et déjà là et c'est ainsi qu'on arrivera à faire les choses donc évidemment on va arrêter toute tabula rasa qu'on privilégiait il y a encore quelques années et on va travailler sur réhabiliter réparer et réaménager et les quartiers de gare ce sont les dernières ce sont un peu les opportunités foncières où il va falloir fabriquer cette qualité dont tu parlais tout à l'heure et donc ce renouveau des modèles on ne peut pas pour aller très concrètement laisser faire n'importe qui n'importe quoi comme on a pu le faire il y a quelques années ou même encore aujourd'hui sur des territoires sans se poser la question de qu'est-ce qu'on construit comment on le construit pour combien de temps on le construit qu'est-ce qu'on utilise en le construisant et d'où ça vient et pour qui aujourd'hui ces questions-là c'est que comme chaque terre et chaque territoire finalement est d'intérêt général on n'a plus le choix malgré la propriété et la notion de propriété extrêmement française de reprendre l'article 1 du code de l'urbanisme le territoire est le bien commun de la nation les élus en sont les garants et donc à partir de ce moment-là le territoire qu'on a à construire ou à réhabiliter ou à réparer et bien effectivement il faut le faire en pleine conscience de sa qualité et de son avenir et c'est aussi un équilibre qui devra être fait entre production de la ville d'une manière économique et intérêt général et des citoyens merci beaucoup on a été extrêmement bon sur le temps parce qu'on arrive quand même à finir en avance donc c'est un exploit compte tenu quand même de la richesse des échanges peut-être un point alors avant de passer la parole à Fouad Awada pour la conclusion c'est peut-être de dire que bien entendu la tâche va être lourde et complexe dans les mois et années à venir pour réviser le schéma directeur et à effectivement donner du concret à la réalisation d'une région zane zène circulaire résiliente on a aussi beaucoup parlé de polycentrisme une région qui aussi construit son projet en laissant toute la place aux citoyens peut-être juste un point à signaler c'est vrai que bien souvent on entend citer en exemple le schéma du Grand Londres le schéma de New York voilà comme étant des schémas particulièrement intéressants dont il faut s'inspirer moi peut-être ce que je relèverais en conclusion c'est le fait que finalement alors qu'on a un système de planification et un schéma directeur de la région Île-de-France qui est assez porté à l'étranger qui fait aussi partie des exemples cités on n'arrive peut-être pas à faire ou moins à faire ce qu'on a en tout cas on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent et bien c'est de faire qu'il y ait une forme un peu d'identification région et vision de la région pour son avenir c'est vrai que voilà tout de suite quand on parle de Londres on pense tout de suite à son schéma pareil pour New York etc peut-être que voilà un beau sujet aussi pour travailler ce schéma directeur ce sera d'aboutir à cette émergence d'un schéma qui est vraiment qui représente la région vis-à-vis de ses citoyens et vis-à-vis aussi de l'international alors avant de passer la parole à Fouad Awada vraiment je tiens à tous vous remercier pour enfin avec Thomas d'ailleurs nous tenons tous à vous remercier pour pour ces échanges pour le temps aussi que vous nous avez accordé pour préparer ce webinaire et nous sommes certains que voilà dans la poursuite de ce bel exercice qui est devant nous nous aurons l'occasion de revenir vers vous donc voilà donc vraiment un très très grand merci merci aussi aux participants pour les questions toutes les questions montrent bien à quel point la tâche ne va pas être aisée mais il y a plein de leviers effectivement sur lesquels s'appuyer pour réussir et donc maintenant et bien Fouad je te laisse la parole pour conclure merci à tous je ne vais pas conclure je vais clôturer et je vais très bref parce que j'ai une connexion fluctuante donc clôturer d'abord ce cycle de 5 webinaires et du webinaire conclusif consultation des acteurs qui est un mandat qui nous est donné par la région à l'Institut Paris Région pour consulter les acteurs sous cette forme là je signale également que la plateforme que nous avons mise en place pour le dépôt des contributions des personnes morales est toujours ouverte jusqu'au 1er mai le calendrier est aujourd'hui connu il a été en partie annoncé par le vice-président ce matin nous avons nous avons l'élection régionale 20 et 27 juin prochain à la rentrée et avant la fin de l'année on l'espère l'arrêt de la révision du schéma directeur avec bien entendu la mise en place de l'association des personnes publiques associées et également le déroulement d'une méthode alors je rappellerai quand même qu'un schéma directeur ce n'est pas une étude c'est d'abord un travail de concertation et de dialogue qui va du bottom up autour des enjeux identifiés au niveau des territoires et au niveau et également un top down de ce qui est identifié au niveau régional et donc c'est un dialogue c'est souvent une négociation territoire par territoire acteur par acteur pour arriver à un conçus global autour d'un schéma directeur qui soit l'optimum pour avancer ça va prendre du temps c'est pour ça que ça prend du temps d'ailleurs donc achèvement 2023-2024 comme le signalait le président et donc l'arrêt au moment de l'arrêt de la révision nous aurons nous pourrons bénéficier précisément de tous ces apports capitaux que les uns et les autres vous avez apportés je voudrais à cet égard remercier les plus de 60 participants à cette série de webinaire remercier l'équipe de l'institut Paris Région qui était aux manettes remercier les grands témoins qui ont déposé des interviews ou des extraits de témoignages sur notre site et le travail reste à accomplir de mettre tout ça en ordre et d'en tirer des éléments utiles pour la suite durant ce temps-là d'ailleurs pour la suite sachez que nous avons des travaux qui se poursuivent à la fois notamment en structure urbaine et en démographie et en évolution des tissus urbains franciliens qui vont servir aux drifts mais également un nouvel inventaire de l'occupation des sols puisque nous faisons un nouveau survol de la région Île-de-France à l'été 2021 donc là dans un mois ou deux donc survol par l'IGN en vue d'un nouveau MOSS Île-de-France qui servira de point de départ de ce nouveau sdrift donc tout ça pour arriver bientôt on l'espère à un sdrift qui si je l'ai bien compris de vos interventions les uns et les autres sera à la fois régional et très local articulé avec les initiatives c'est-à-dire on disait dans le temps glocal bon ça se dit beaucoup moins aujourd'hui mais disons que c'est un sdrift global et local c'est un sdrift zène circulaire bien entendu mais il sera aussi participatif dans un monde de plus en plus dématérialisé et dans le cadre d'une démocratie de plus en plus directe sur la croissance c'est-à-dire des croissances je signale simplement que pour entrer dans un cycle de croissance zéro il faudrait quand même que l'Île-de-France arrête de nous faire 174 000 bébés par an on félicite les parents mais ça vous indique que cette masse de 12 millions d'habitants ne reste pas inerte et qu'elle continue de croître d'une manière tout à fait naturelle et bien merci à tous et je vous souhaite une excellente poursuite de vos activités merci au revoir à tous merci merci beaucoup au revoir au revoir Sous-titrage FR ?